Fait que cette semaine, on reçoit Steve-Alexandre pour la deuxième partie avec, on a cru bon, on a invité aussi Rinaldo Sagesse qui est l'entraîneur-chef d'Espartiat du Cégep du Montréal. Steve-Alexandre, on le rappelle aussi, qui est directeur du programme Espartiat. De quoi qu'on a parlé pour notre premier épisode avec deux invités? – Premier épisode, deux invités, quatre personnes à table. On a parlé du aftermath, de l'annulation de la saison. On a parlé de comment ces personnes-là, c'est-à-dire du côté un peu plus administratif, puis l'entraîneur a vécu ça, a géré ça avec ses joueurs, les problèmes que ça a pu engendrer, les appréhensions que les entraîneurs ont avec ce qui va arriver dans le futur, parce que malheureusement, c'est ça qui est ça. Puis sinon, on a parlé aussi du programme du Vieux Montréal en général, vu que le directeur et l'entraîneur-chef étaient là. Qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? – On a eu la chance d'avoir parlé de tous les détails sur tout le processus d'embauche du, j'allais dire, le nouvel entraîneur-chef, mais en fait, de Rinaldo, qui était le… ça ne fait quand même pas si longtemps que ça qu'il est là, mais tout le processus d'embauche entre Steve et Rinaldo, comment ça s'est fait. C'est ça, tout le contexte de la pandémie, on a parlé peut-être de ce qui va arriver pour eux dans le potentiel de la prochaine saison, mais ça ressemble pas mal à ça. – Ça ressemble pas mal à ça, les amis. Si vous voulez nous encourager, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne audio sur laquelle vous nous écoutez. C'est quelque chose qui nous encourage. Merci beaucoup pour cela, ceux qui l'ont déjà fait. Sinon, sur Patreon, le podcast est sur Patreon, en fait. Pour 2$ par mois, tu peux avoir les épisodes par mois. C'est une autre manière de nous encourager qui t'implique un peu plus. Et ça nous permet aussi de continuer de faire ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas chez nous ici. C'est pas le salon à pierre, c'est pas mon salon non plus. Donc, c'est ça. Il faut ce qu'il faut dans la vie, right? – On continue à te présenter des belles histoires. – C'est ça, exact. – Avoir un petit peu de foot québécois dans notre quotidien, parce qu'en ce moment, c'est tough pour beaucoup de monde. – Oui. – Mais c'est ça. Fait que, aussi, pour tomber ton contexte, la deuxième partie que tu regardes présentement, ça a été tournée à la fin du mois d'octobre. Fait qu'on l'avait déjà dit dans le premier épisode, mais on l'aurait dit, une bonne différence entre l'enregistrement des deux parties. Mais ce qui rajoute encore plus d'infos de tout le contexte qu'on vit présentement. – On commence comme ça, les amis. Bon épisode. – Bon podcast. – Ah, ça, ça, pour te donner une idée, moi, j'ai comme… – Oui. – Moi, je trouve ça… pas, je trouve ça plate. Je pense qu'il y avait des semaines qu'on n'avait pas le choix. Je pense qu'à un moment donné, il fallait comme… On se battait sur des incohérences, je trouve, dans les règles qui étaient mises en place. Puis là, on essayait de trouver un moyen de comment qu'on pourrait, quand, pour de vrai, la situation faisait plus de sens. – Regarde, je… je… je relate tellement. Tu vois que quand c'est arrivé, là, c'est pas juste l'équipe de foot qui a été arrêtée, là. – Ah non, c'est pas. – Tout, les activités parascolaires au collège, qui n'a pas commencé, là, qui allaient commencer, ils ont… tout a été shut down. Tu commences… quand je te parle, on parle de l'impro à… Troubles de théâtre, troubles de danse, volleyball, basketball, toute personne ne pouvait rien faire pendant 18 jours. – Tu sais, on dit souvent qu'au secondaire, il y a des jeunes, tu sais, pour qui, tu sais, l'espace, c'est plus important, ou l'apparition, c'est plus important. Mais, pour de vrai, de vrai, la réalité, c'est que ces jeunes-là, puis, tu sais, nous, on est dans un contexte que c'est une école privée, fait que, tu sais, je veux dire, ça ne va pas se passer, c'est pas vrai qu'il y en a un qui va décrocher, là. Mais au cégep, legit, là. – C'est un bon challenge. – Yo, c'est… – C'est le challenge. – C'est la raison principale pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, tu me disais, un pro, il y en a pour qui, c'est… L'impro passe avant tout, là. – Il y en a qui… – Moi, je fais du recrutement scolaire, il y en a qui viennent au Vieux-Montréal. – Bien oui. – Tu as l'amènes au Vieux-Montréal à venir en sciences humaines. – Pour l'avé étudiante. – Pour l'avé étudiante. – L'avé étudiante, l'assaut, si, c'est, je veux dire, c'est la même façon qu'il y a des gars qui viennent pour le foot, mais il y a des gars qui viennent au Vieux-Montréal parce qu'ils veulent faire partie de l'assaut, puis c'est des militants, puis ainsi de suite. Il y en a d'autres que c'est des danseurs et des danseuses, puis tu sais, au niveau de l'avenir, il n'y a pas quoi qu'il y ait artistique au Vieux-Montréal, c'est là que tu veux aller, là. Donc, quand tu regardes ça, puis tu shut down le tout, là, ben c'est comme… – C'est tough, non, je te jure, c'est… – C'est tough, c'est pas être prêt. – Comme je l'ai dit, c'est la motivation, puis garder ces gars-là focus au big picture, des fois, eux autres, à cet âge-là surtout, tu n'es pas assez mature pour comprendre c'est quoi le big picture, puis si tu fais ça pour ton futur, puis tu fais ça pour ton développement, puis tu fais ça pour ta carrière, down the line, mais quand eux autres, ils veulent juste savoir est-ce que je peux jouer la game samedi, puis j'ai pas de game, ben tout le reste, comme… pas c'est cruel, mais tout le reste, c'est comme fragile. Puis c'est des jeunes qui sont très, très fragiles, malgré qu'ils sont gros, forts, puis ils sont vides, puis tout. À la fin de la journée, c'est des jeunes garçons de 17, 18, 19 ans qui se cherchent encore. Ça fait, quand tu leur demandes ce que tu veux faire dans la vie, il n'y a pas tout le monde qui sait exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais ce qu'ils c'est, c'est qu'ils veulent jouer au foot. Quand tu l'enlèves, cette motivation-là, quand tu te l'enlèves, tout cet encadrement-là, puis cette organisation-là, puis un horaire qui est fixe, c'est comme le reste, c'est comme ça devient fragile. Puis les gars, ils vont le faire parce qu'ils comprennent que la majorité de ceux qui est là vont jouer à l'universitaire. Ça fait, quand tu mets le big picture, tu as manqué une saison, ou tu as manqué des games, tu as manqué quoi que ce soit, mais après ton collégial, tu veux quand même te rendre l'universitaire, t'as pas le choix de passer tes cours, t'as pas le choix de faire tes trucs à l'école. Fait que quand tu le dessignes de cette manière-là, ils comprennent un peu c'est quoi qu'il faut faire, mais je vais pas te mentir que c'est challengeant, c'est tough, là. T'sais, comme pour n'importe quel individu, que ce soit même les adultes, là, demandent-leur de rester genre six heures de temps d'un ordinateur, comme ça, c'est difficile, là. C'est difficile, fait que même pour ça, même nous, quand on faisait des meetings, t'sais, on pouvait pas faire des meetings en présentiel, là, on faisait des meetings à l'ordinateur, pis les gars, ils aiment le foot, là, pis d'avoir un attention span de deux heures de temps, une heure et demie de temps, c'est pas facile, t'es chez toi, pis là, à un moment donné, moi, j'ai dû te faire une règle, quand tu fais le meeting, maintenant, t'es pas à coucher sur ton lit, t'es assis, t'as un papier, t'es comme, fallait le gérer de manière à ce que les gars soient, comme, devant toi dans une classe, sinon, c'est trop dur pour eux autres, pis je les comprends, c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est la réalité dans laquelle tout le monde doit vivre, c'est pas juste nous qui vivent ça, tout le monde doit vivre ça, fait que c'est un challenge, on va en parler pendant quelques années, de ce moment-là. C'est fou, mais je me mets, on se met à votre place, en fait, là, au cégep, avec cet âge-là, pis là, ils ont leur cours à distance, pis là, tu l'as dit, en plus, ils ont pas d'horaire fixe, ils ont des journées qui ont rien. C'est quand même le même horaire qu'au collégial, t'sais, c'est pas comme au secondaire où est-ce que t'as de l'école de, je sais pas moi, de 8 à 4, t'es comme au cégep, t'as des trous à l'horaire, t'sais, attends, mais t'es tout le temps chez toi, à part si t'as un cours en présentiel que tu vas venir à l'école, mais c'est très, très, très limité, t'sais, fait que c'est difficile, c'est difficile, mais, t'sais, on essaie de trouver des moyens à l'école, t'sais, de garder là, t'sais, on essaie de trouver des ressources, on continue à faire des périodes d'études pour eux autres, t'sais, on continue à avoir des tuteurs pour eux autres, t'sais, on essaie de quand même donner un support, mais ça vient de eux autres à la fin de la journée, t'sais, tout ce qu'on peut faire, c'est donner les ressources, pis c'est ça qu'on leur dit, c'est comme au foot, t'sais, 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 t'as donné un bon football, t'sais, t'sais, il faut que t'entraînes, il faut que tu cours, il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses les bonnes choses, il faut que tu fasses vidéo, ça fait de toi un bon joueur de foot, mais t'sais, c'est la même affaire, t'sais, à l'école, t'sais, si t'as de la difficulté dans quelque chose, pis on te donne de l'aide, pis tu prends pas l'aide, t'sais, c'est toi à la fin qui est perdant, c'est pas nous qui est perdants, t'sais, pis quand tu essaies de faire le big picture, t'sais, toujours, tu reviens à faire le big picture, pis t'sais, simplifier la chose pour eux autres, t'sais, t'sais, tu dis, c'est lui qui est perdant, mais est-ce qu'il y a pas aussi un, peut-être les gagnants, dans, à votre niveau, ça va être ceux qui vont l'avoir le mieux géré, t'sais, tout le temps, t'sais, tout le temps, parce que t'es une situation où est-ce que tu peux en, tu peux en tirer du positif de cette situation-là, je veux dire, t'sais, depuis même la session dernière, là, où est-ce qu'on savait qu'au niveau de l'enseignement, bien, beaucoup d'enseignants allaient être un peu plus, beaucoup d'enseignants, un peu plus de laxisme, disons, là, ça, je veux dire, c'est comme prenez avantage là-dessus, là, je veux dire, prenez avantage là-dessus, non seulement ça, tu pouvais annuler des cours à gogo comme tu voulais, là, ce qui veut dire que tu peux te donner, 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 t'es pas satisfait, t'annules, t'annules le cours, c'est-à-dire, donc, il y avait une façon de, 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 de tout ça, là, cette session, évidemment, bon, t'sais, à l'hiver, il y a pas de saison de foot, donc, c'est les pratiques, enlever une pratique, puis enlever une saison, c'est, c'est des choses différentes. Ils ont goûté, là, à l'automne, là, là, c'est, 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 c'est de les ramasser, puis, tu sais, moi, ce qui est, je suis pas en train de penser que les, les garçons en football, c'est des invincibles, mais il y a peut-être un mois, cinq semaines de cela, moi, j'ai été approché par les services d'aide, service d'aide au Cégep pour, eux qui viennent me voir, pour me dire, écoute, on aimerait travailler avec les athlètes parce qu'on sait que ça peut être difficile, les incertitudes au niveau du sport, peut-être l'annulation des sports, et ce, là, j'ai fait, comme, ouais, ouais, ok, on regardera ça, mais en voulant dire, comme, écoute-toi pas, les gens n'auront pas besoin de voir un psychologue ou quelque chose du genre, là, hein, attends une minute, là, lui, il commence à me parler, il dit, t'es en train de disjoncter, l'autre, là, le parent m'appelle, je t'es en train de perdre mon fils, là, je suis comme, attends une minute, là, je dis à la dame au service d'aide, je pense qu'on va faire affaire ensemble, parce que, parce que, tu sais, puis, même, tu sais, comme on parle de golf-foot, moi, là, s'il y a des gens qui donnent aucun trouble au collège, c'est bien les filles, là, genre les filles de volleyball ou les filles de basket, ainsi de suite, ça, c'est, soit à leur affaire, soit à leurs études, ainsi de suite, puis là, bien, quand eux-mêmes vont venir questionner s'ils restent au collège ou non, si, ou, ils vont venir se dire, écoute, moi, là, c'est pas facile pour moi le virtuel, puis ainsi de suite, là, t'es comme, ok, ok, donc, mon garçon, là, de six pieds trois, 250 livres, là, que, gros tof, ça, c'est pas juste lui, là, c'est pas juste lui, là, tu sais, ceux qui ont, ceux, on a des étudiants, des étudiants, étudiantes qui font de l'anxiété de performance, qui veulent performer, là, on a ça, là, et eux, on leur enlève, exactement, là, ça veut dire que ma quota de la session, qui en temps normal devrait être 33, sera plus 33, parce que, fait que moi, tant qu'à ne pas avoir une quota de 33, est-ce que je continue ou non? Est-ce que je prends une session off ou non? Puis là, on parle d'athlètes, mais c'est, il y a plusieurs étudiants, là, que c'est comme ça, parce que ça vient un moment où est-ce que ça peut venir jouer dans tes performances, dans ton parcours collégial. Donc, c'est ça que je veux dire, fait que quand je vois que il y a des étudiants qui, en temps normal, n'ont pas besoin d'aide, ils viennent avoir besoin d'aide, fait qu'imagine-toi, 84 garçons en football, c'est clair qu'on va en avoir là-dedans qu'ils vont avoir besoin d'aide, là. Toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu, c'est quoi qui revient le plus souvent de tes joueurs? Ben, tes joueurs, mais de vos joueurs, dans le fond? Parfois, souvent, ce qui arrive, c'est que, coach, je suis venu aux vieux parce que, je voulais me développer, je voulais une belle carrière. Ils savent que, dans l'encadrement académique, on a toutes les ressources nécessaires pour que ça fonctionne, mais n'empêche qu'à la fin de la journée, ce qui leur a amené là, c'était beaucoup de la balance, c'était le sport, c'était le football. C'est drôle, tantôt, il a dit, tu sais, on est dans l'ascension à l'automne, puis d'habitude, à l'hiver, ça change, mais j'avais une conversation cette semaine avec un jeune, puis d'habitude, ces conversations-là, je les ai à l'hiver. Quand il n'y a pas de pratique de foot, quand il y a de la musculation, les gars commençaient à douter, puis là, il n'y a pas de pratique, puis la coach, l'école, puis là, je les ai à l'automne, puis là, je me disais, si jamais l'année passée, l'année prochaine, on sera au mois d'octobre, est-ce qu'on a réussi cette conversation-là? Puis là, ils me disaient, non, parce qu'on serait à une pratique, probablement ce soir, pour se préparer pour la game du samedi. Le seul élément qui n'est pas là, c'est ton niveau de football, ton niveau de compétition, c'est ça qui est en vie. Encore une fois, je le remets au big picture, puis tu veux revenir au niveau universitaire, puis que tu veux te développer pour ce qui s'en vient dans le futur. Mais n'empêche, c'est vraiment juste de ne pas avoir de football. Ces gars-là, ils sont comme, ma vie, j'ai plus rien à faire dans la vie. Je me second guess sur est-ce que je suis capable de jouer universitaire parce que je n'ai pas assez de vidéos, je n'ai pas assez de films. Ils veulent se faire voir pour le niveau universitaire. Les gars commencent à devenir anxieux. C'est beaucoup, comme, ils pensent que leur monde n'existe plus. Puis il faut vraiment juste les calmer un peu là-dedans, puis leur faire comprendre que c'est une passe que tout le monde doit passer à travers. C'est quelque chose qui se passe, pas juste pour toi. C'est tous les jeunes de ton groupe d'âge qui doivent passer avec le niveau de ne pas avoir une saison de football. C'est de les calmer un peu. Je dirais que ce n'est pas facile, mais on y arrive. Si on y va du cas par cas, c'est de trouver des ressources. On n'a pas de... Il n'y a pas de garçons qui ont dit, OK, moi, je lâche l'école, ainsi de suite. Il y en a qui ont dit, écoute, à quoi bon? À quoi bon? Puis si c'est à quoi bon, ça veut dire qu'on va le tenir par une petite corde. Puis là, après ça, on va aller solidifier ça en les motivant, en leur donnant tous les moyens, la raison d'être. Je veux dire, il y a un garçon qui dit à quoi bon, mais après ça, il me parle d'NCA. Je suis là-bas, regarde. Tu l'as, là. Non, c'est ça. Ton à quoi bon, il est là, là. OK? C'est que tu veux aller dans l'NCA, bien, il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Je veux dire, tes cours, que tu veux l'abandonner, tu ne peux plus les abandonner. Parce que dans le time frame, tout ça, tu ne vas pas être admissible. Tu ne vas pas être admissible. Là, c'est comme, ah, OK. Là, au bout de la conversation, c'est autre chose. Ils comprennent. Puis après ça, tu vas voir deux semaines après de quoi ça a l'air au niveau académique. Puis bon, OK, il y a un certain redressement qui se fait. Mais des fois, je veux dire, comme je dis, ils ont beau être 6 pieds, 3, 250 livres, là. Je veux dire, c'est quand même des jeunes garçons qui ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'être guidés. d'être guidés, d'un petit coup de pouce. Ils ont besoin que quelqu'un leur dise. Quelqu'un dise, tu es capable. C'est au simple que ça. Parce que, tu sais, je le dis, il y a plein d'articles qui sont sortis là-dessus, là. Les grands oubliés de la pandémie, là. Bien, c'est ce groupe-là. Les étudiants. C'est ce groupe-là qui ont besoin de monde. Ils ont besoin... Peut-être surtout vous aussi. Bien, les jeunes ont sujet parce qu'on a l'impression qu'eux sont autonomes, tu sais. Ah, bien, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Puis, tu sais, à l'université, ils sont autonomes, mais ils sont autonomes, mais ils ont une expérience d'autonomie parce qu'ils sont passés souvent par le cégep. Peut-être qu'au cégep, c'est peut-être la pire situation. Non, je te dis, là. C'est comme il y en a qui vont bien fonctionner. Il y en a d'autres, là. Attends ce groupe, là. Tu sais, attache ta tuque, là. C'est pas... C'est un bon point. Parce que, tu sais, je pense qu'au cégep, c'est là que t'aiguilles tes méthodes de travail. Ouais. Fait que quand t'es rendu à... Tu te déplaces plus pour aller à l'école. T'as plus une note vraiment de prendre à l'écrit parce que tout est à l'ordinateur. Fait que c'est là que les kids sont comme... Je suis pas habitué à ça, tu sais. Je suis chez nous, je suis couché dans mon lit parce que le prof, il m'oblige pas à m'asseoir sur un bureau. Fait que juste la manière que t'es... Quand t'écoutes le cours, ça peut changer. Plein d'affaires. Tu sais, nous, on leur dit souvent, tu sais, va en avant de la classe, mets-toi devant, présente au professeur. Là, tu peux pas faire ça. Tu sais, allume ta caméra. Là, les gars, allume la caméra, la lumière est sombre. Tu sais, c'est juste la lumière de l'écran de l'ordi qui est là. Fait que déjà là, c'est des outils qui sont un peu plus difficiles à sortir pour eux autres naturellement. C'est tough pour eux autres de sortir ça naturellement. Fait qu'on essaie de trouver des trucs, mais c'est pas évident. Tu sais, comme tu dis, c'est pas évident parce que t'essaies de te découvrir comme étudiante, t'essaies de te découvrir comme jeune. Puis, on te la commande, vie, la partie humaine de la chose, c'est du virtuel. On vit dans le monde virtuel. Comme dit Rinaldo, nous, lorsque ça a arrêté au printemps, on a été une semaine arrêté vraiment. Parce que la semaine d'après, le collège a pris des mesures, ainsi de suite. Les enseignants, on sait, on est quand même en 2020, je veux dire. Les enseignants ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis, nous, au niveau de l'encadrement, bien, on a continué. On a continué toutes les périodes d'études virtuelles. Et puis, c'est sûr que nous, je veux dire, je sais pas tout ce qui se passe ailleurs, mais il y a quand même deux enseignants avec des grèvements, deux autres profs de maths qui sont avec nous. Après ça, un autre trois tuteurs. Il y a du monde. Durant les périodes d'études, les gars, ils ont... Ils ont les ressources. Ben oui, ils ont les ressources. Des fois, les tuteurs et les profs vont se tourner les pouces parce qu'ils sont beaucoup. On est beaucoup à donner. Moi, je suis là, Rinaldo est là, ainsi de suite. T'as des joueurs qui sont aussi des pères aidants, là-dedans, là-dedans aussi. Donc, ils ont eu tout ça, les garçons. Ils ont eu tout ça. Et là, on arrive à l'automne. Ben, c'est la même chose aussi, là. OK, ça fonctionne de la même façon. Et l'appel que j'ai fait aux autres enseignants, c'est de venir compléter ce que Rinaldo, ce que moi, ont fait. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste voir à ce qu'il a fait ses travaux, il a respecté l'échéancier, ainsi de suite. C'est tout. C'est comment ça va. Je veux dire, c'est pas juste comment va ton cours, mais comment ça va en général. L'organisation. Puis, les autres profs répondent à l'appel où est-ce qu'ils vont prendre le temps avec eux. Ils vont prendre le temps avec eux de voir tout ça. Il y a un garçon qui voulait abandonner un cours de mathématiques. Le prof, il a dit, attends une seconde, là, t'étais rendu où en mathématiques? Il explique un peu. OK, quand est-ce que t'arrêtais d'aller dans ton cours? Ben, j'ai arrêté la semaine passée. OK, t'es rendu là, on va, je vais t'aider avec ça. Et là, rapidement, le garçon reprend. Il reprend, puis là, ben, il continue son cours de maths. Donc, ces enseignants-là ou ces tuteurs-là, ben, ils sont amenés à jouer un plus grand rôle et ils le remplissent très bien, qui fait en sorte que nos garçons, je ne peux pas dire s'ils sont plus motivés ou je ne sais pas quoi, OK? OK, parce que, bon, tu sais, des fois, en anglais, on va dire fake it till you get it. Mais au moins, ils sont là. Ils sont là, ils vont faire les efforts. Comprenez que le ministère a mis des choses en place où est-ce que, je pense que les jeunes vont jusqu'au 7 janvier pour annuler un cours. Donc, ils peuvent faire la session et ça n'a pas bien été. Oui, exactement. Puis, cause COVID, avec une certaine explication, on pourrait annuler ce cours-là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, ça, pour moi, c'est un couteau à double tranchant, OK? Ou est-ce que tu as le jeune, comme on le dit tantôt, il y en a qui vont prendre ça de façon positive, vont trouver quelque chose à faire avec ça. Et il y en a d'autres qui vont juste prendre un avantage, comment je pourrais dire, en se disant, bon, regarde, ça ne fait rien, je peux coûter le cours. Arrêtez, ils peuvent annuler leur session à Noël. Ils peuvent, ils peuvent. J'en ai prêts à dire, ils prêts à tout flasher l'automne à Noël. Absolument, absolument. Mais où est-ce qu'on va chercher nos garçons, comparer peut-être à... Là, on parle des gars de foot, évidemment. Il y a d'autres sports, évidemment. Mais il y a quand même la population étudiante qui n'est pas dans le sport, qui ne sont pas soumis à des règles académiques comme au sport étudiant. Bien, ces garçons-là au football qui aspirent, on s'entend, là, on parle du football division 1, qui aspirent à jouer universitaire, bien, il y a un time clock aussi. Je veux dire, il y a un time clock aussi. Fait que, est-ce que tu veux vraiment annuler 5, 6 cours et là, t'ajouter une session de plus? C'est ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça que tu veux? Toi qui m'as parlé, tu as dit, Arnaldo, que ton rêve, c'est d'aller dans l'NCA. Tu ne vas pas dire à l'NCA, bien, c'est parce que j'ai annulé 5 cours cette session-là à cause du COVID. L'NCA ne va pas dire, oh, it's OK. Vraiment pas, là. Don't worry about it. Fait que, c'est... Ce qu'on dit aux garçons, OK, c'est avant de prendre une décision académique, que ça soit une décision simple ou complexe, vérifie avec nous. OK? Vérifie avec nous. Avant d'annuler un cours, OK? Ça se peut que tu te dis, ah, je vais annuler ce cours-là. C'est peut-être pas bon d'annuler ce cours-là. Donc, il faut que tu vérifies avec nous. Avant de te dire, j'arrête d'aller au cours, ainsi de suite. Tu sais, vois avec nous. C'est pas qu'on va t'obliger à continuer, mais on va te... C'est trouver le meilleur moyen de... Exactement. Exactement, tu sais. Tu remets toujours ça au big picture. C'est toujours que tu remets ça au big picture. C'est pour ça que, tu sais, quand tu dis, bien, que ce qu'on en pense, ce qu'on pense, c'est que les gars-là doivent graduer et puis doivent aller jouer à l'université. Oui, c'est ça. Quand tu mets ça clair pour eux autres, parce que quand on t'a recruté au secondaire, c'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit, ah, bien, tu voulais jouer en 6 ans 1 parce que tu voulais être un gars qui a une belle carrière ici puis que tu veux jouer à l'université, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Bien, quand tu me dis ça, puis que t'es dans ton déroulement processus collégial, puis que t'es pas en train de faire les bonnes choses à l'école, bien, désolé, mais au football, ce qui est la bonne chose de toute l'organisation, c'est qu'on te force à aller à l'école. T'es obligé de passer tes cours, t'es obligé de graduer. Fait que, tu sais, quand ils comprennent ça, bien, tu sais, ils prennent avantage de la situation. Puis même s'ils sont pas motivés par l'école, ils comprennent que c'est le chemin par lequel ils doivent passer pour ça au niveau universitaire. C'est ça. Comme moi, je vais aux pratiques une fois de temps en temps, surtout, bon, quand je vais chercher mon garçon, bien, je vais voir un peu, puis j'ai toujours été impressionné. De la même façon, j'ai toujours été impressionné par les garçons quand ils commencent à faire froid à la fin octobre, début novembre, puis ils courent partout, pas de chandelle. J'ai toujours été impressionné par leur enthousiasme. Tu sais, puis je parle des gars qui sont sur, qui sont dans la période 12-12 ou qui soient sur le banc. Les gars sont, tu sais, ça crie, ça, je suis comme, wow, OK, good, c'est bon, c'est le fun. Puis bon, c'est des moments où est-ce qu'on va en playoff, donc c'est sûr qu'il y a un certain enthousiasme. Mais moi, c'était dans cette situation-là où est-ce que, moi, je viens à la pratique, pas nécessairement donner des bonnes nouvelles, là. Je viens donner des updates, mais pas, c'est pas, je viens pas te dire tu joues en fin de semaine. Je viens juste te dire qu'on travaille sur quelque chose, puis ainsi de suite, tu comprends? Et j'arrive à la pratique, puis je regarde l'enthousiasme, les gars, ça, tu sais, je veux dire, il y a pas de, les coachs, ça coach, là. Ça coach comme si... Non, tu l'oublies quand t'es sur le terrain. Exactement. On l'a tout oublié par longtemps. Moi, pour moi, je suis comme, c'est bon. Puis ça fait en sorte que le lendemain, quand j'entroule, que ce soit en réunion avec les gens du RSEQ, en comité de direction, avec le collège, comme, il faut faire quelque chose, là. Je veux dire, je prends une image sur nos garçons qui veulent vraiment jouer, là. À tout prix, quasiment, là, je veux dire, il faut faire quelque chose. Puis de voir que les coachs, tu sais, je veux dire, tu sais, on sait pas s'il va y avoir une game. Puis là, moi, je pop, ça pop sur mon courriel, tous les... Update. Tous les huddles, les breakdowns de pratique. Là, je crois... Il y a pas de pratique. Il y a pas de game en fin de semaine, mais eux autres, c'est... Ils share, puis ils breakdown tout, là, quand même. Fait que comme si... C'est comme si j'allais dire à Renaldo, en passant, tu joues demain. Bien, il allait être prêt pour jouer, tu vois, je veux dire. Il allait être prêt, puis ça faisait quand même un certain temps qu'il pratiquait. Fait que moi, là, tu sais, comment je pourrais dire? En tant que parent, tu veux toujours montrer... Tu veux montrer un certain enthousiasme à tes enfants. Tu veux montrer que les choses vont bien. Tu veux pas... Même si ça a pas bien été à la job ou qu'il y a un conflit avec ta conjointe. Tu veux pas que t'es... Fait que les coachs qui, eux aussi, coachent dans le néant, bien, n'ont pas montré aux jeunes qu'ils coachaient dans le néant. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça, j'admire les coachs pour ça, parce que tu prépares un game plan pour les nuages. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est sûr que si les coachs avaient dit, ben là, regarde, on sait pas qu'on joue, fait qu'on va faire ci, on va faire des choses comme ça. Ça va donner des pratiques. Exactement, tu sais. Fait que ça faisait en sorte que les garçons, veux, veux pas, ils pratiquaient quand même avec un certain purpose. Tu comprends? Parce que tu sais jamais quand you're going to get the call. Tu le sais jamais. Puis ça, là, les fois que j'étais aux pratiques, puis je regardais la pratique du haut, je me disais, ah, good, c'est bon. Au moins, tu sais, comme tout le monde coach, les coachs, ça court, ça court sur le terrain, c'est enthousiaste, et ainsi de suite. Good. Parce que si, je pense que si les entraîneurs étaient affaissés par ça, les jeunes le ressentent, puis après ça, ben, tu sais, là, le Aquabon est encore plus Aquabon, là. Fait que c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on les paye des big bucks. Mais tu sais, c'est vrai, tu sais, quand on se parlait en haut coach, on se posait la question, on était comme, est-ce qu'on va avoir une game? Est-ce qu'on leur vend du rêve aussi? Ouais, mais tu sais, en même temps, on est quand même dans un, je crois beaucoup ça, là, au niveau que les jeunes sont encore dans un mode développement. Fait que à chaque fois que t'as une pratique, ben, tu développes ton jeune, tu développes ton joueur. Fait que, qu'on avait une game ou pas, il faut quand même qu'on leur remet ce qu'on leur doit, puis qu'on est là pour coacher, pour s'assurer qu'eux autres, ils deviennent des meilleurs joueurs de foot. Fait que, qu'il y avait une game ou pas à la fin de la journée, c'est sûr, c'est le bonbon qu'on voulait, mais tant qu'à être là deux heures de temps, ben, qu'on leur donne tout ce qu'on a, puis qu'on s'assure qu'ils se développent, puis c'est ce qu'on leur disait. C'est souvent, c'est le message que je disais, c'est que, « I don't know when we're going to get the car. » Ça se peut qu'on en a un, ça se peut qu'on en a pas, mais si on en a un, on va être prêt. Fait qu'à chaque jour, ben, c'est comme ça qu'on ajustait, puis qu'on travaille avec eux autres. Puis les kids, ils ont fait ce qu'ils auraient besoin de faire, même s'ils savaient que, on sait pas ce qui se passe, puis on regarde la télé, puis on voit qu'il y a des cas qui augmentent, puis on sait pas s'il y a du sport ou pas de sport. Mais les gars, ils l'ont bien pris pareil. C'est sûr que la situation qui est arrivée a allumé beaucoup de choses. Je veux dire, on est comme, je peux pas dire si on était les premiers avec des cas, parce qu'après ça, on a su qu'il y a d'autres qui ont eu des cas, mais je pense qu'on était les premiers à briser la glace comme ça, à dire, regarde, on a des cas. C'est la réalité dans laquelle on est en 2020. Je veux dire, on n'allait pas cacher ça, ainsi de suite, parce que, comme je dis, dans le programme de football, on parle de 107 personnes qui entourent le programme, entre joueurs, entraîneurs, thérapeutes, responsables d'équipement, responsables de programmes, ainsi de suite. Donc, si, par exemple, tout le monde retourne à la maison et ils ont été en contact avec ces jeunes-là, bien, il y a 107 foyers qui sont passibles d'être... Je veux dire, on peut pas laisser ça comme ça, là. Je veux dire, on peut pas laisser ça comme ça. Donc, pour nous, c'est important de, regarde, on arrête tout, tout de suite. On prend les... On suit le protocole, exactement. Pour mettre en contexte, c'est arrivé, vous aviez commencé à pratiquer. Oui. C'est moi, je suis un peu au courant, parce qu'on... Oui, on est proche. Exact. Vous avez commencé à pratiquer, puis ça, c'est arrivé environ... C'était la troisième semaine. La troisième semaine de pratique. Ça faisait quand même deux semaines qu'on avait un protocole d'avant-pratique, les gars doivent signer un formulaire, prendre les températures des gars, ça devrait avoir une certaine distanciation, même si on sait qu'on joue un sport de football parce qu'à un moment donné, quand t'es sur le terrain, la distanciation, elle n'existe plus vraiment. Fait qu'on a quand même fait les démarches qu'il fallait. Puis à un moment donné, quand il y en a un qui dit, « Coach, je pense que... » Après ça, il y en a un deuxième. « Oh! » Dès que c'est arrivé... Puis c'est drôle parce que c'était à tomber une journée que lui, il est venu pour faire un update. Pendant qu'il fait l'update, moi, il y avait le kid qui m'avait dit... Ça faisait deux jours qu'il ne se sentait pas bien. Fait que j'ai dit, « Reste à la maison. » Puis là, il est comme, « Ah, coach, pas de bonnes nouvelles. » « Oh! » Fait que là, finalement, j'y parle avec lui, qu'est-ce qu'on fait, puis on arrête tout, on s'assure que tout le monde se va se tester. Puis on a fait les démarches qu'il fallait pour s'assurer que tout le monde était correct à la fin de la journée, mais au début, c'était comme, « Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle? » Puis après ça, on disait comme, « Ben non, il faut qu'on en parle. » Parce que c'est quelque chose qui, oui, nous arrivait à nous, mais ça parait à n'importe quelle équipe. Fait qu'à partir du moment que c'est... Le monde, il sait que ça peut être une réalité. C'est comme, « OK, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? » C'est quoi les démarches que tu fais? Comment tu protèges les jeunes? Comment tu informes les gars que c'est important de faire attention? Puis tout. Fait que je pense que, malgré que c'est plate que c'est arrivé, tout le monde en sort gagnant parce que tout le monde fait attention puis ils comprennent que c'est quelque chose qui arrive. Puis souvent, on se dit, « Demande à ton ami comment il sentait, voir est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas? » Puis moi, c'est ce que j'ai entendu. « Ah, ça n'existe pas. C'est fake et tout. » Puis ça a affecté du monde de manière différente. Fait qu'il y en a un, c'était comme, « Ah, c'est correct. » Puis il y en a un, c'est comme, « Ouais, je n'étais pas en forme. » Fait que ça dépend. C'est fou. Tout le monde qui a commencé à pratiquer à l'automne devait s'attendre à potentiellement gérer ça. Tu disais tantôt que tu as des discussions avec des gars en ce moment que tu aurais d'habitude durant l'hiver. Oui. Là, en ce moment, est-ce que c'est annoncé que ça va être au vieux, mettons, ça va être en ligne à l'hiver? À l'hiver. Parce qu'à l'université, c'est annoncé. À l'université, toutes les cours vont être en ligne. Est-ce que… Pas officiellement, c'est pas annoncé, mais… Ça s'enligne. C'est très chance que ce soit. En fait, là, si c'est parti pour continuer comme ça, puis là, tu dis que tu es à un point en ce moment que ça ressemble à des discussions que tu as à l'hiver. Là, à l'hiver, ça va être quoi, les discussions? Genre, est-ce qu'il y a vraiment un… Mais encore une fois, je pense que tu remets ça toujours au big picture. Quand tu arrives à janvier, c'est ta préparation pour l'année prochaine. Fait que même si c'est vrai que tu as encore tes cours qui sont en ligne, t'es encore à la maison, t'es quand même… On espère qu'on pourra commencer à s'entraîner, qu'on pourra aller dans un gym, qu'on pourra faire de quoi pour que ces kids-là se préparent. Puis c'est quand même, OK, you know what, même si je fais mes cours en ligne, j'ai quand même le gym que je peux aller, j'ai quand même la course que je peux faire, j'ai quand même, tu sais, dans un contexte sportif encore. C'est que s'il n'y a pas le contexte sportif, c'est là que ça va être encore challengeant. C'est qu'on se croise les doigts, que les cas descendent, puis que finalement, le gouvernement nous laisse au moins faire de quoi de sportifs avec ces jeunes-là, parce qu'ils l'ont besoin. C'est pas juste physique, c'est mental. C'est ça, le monde pense que c'est surtout physique, où ça fait mal, c'est mental, parce que les kids sont comme, qu'est-ce que je fais? À un moment donné, t'as joué trois heures de temps, quatre heures de temps à Call of Duty, puis Madden, là, t'es tanné, là, comme tu veux sortir, tu veux jouer, tu veux bouger, puis on a été tous des joueurs, des athlètes. À un moment donné, tu veux jouer. C'est ce que l'équipe veut. On espère que ça va s'améliorer, mais ces contensions-là, je sais que je veux les avoir, puis ça fait partie de pourquoi je suis l'entraîneur, puis je voulais faire comprendre pourquoi t'es venu ici, pourquoi t'es venu ici, puis on verra vers où ça va se diriger avec ce que le gouvernement va nous laisser faire, mais nous, on va faire ce qu'il faut pour les garder motivés. Oui. Puis peut-être dans la question, parmi, tu sais, quand toi, tu deviens entraîneur, puis quand tu prends un job de directeur de programme comme ça ou de responsable des sports, tu ne peux pas être préparé à ça, tu sais. C'est où? Est-ce qu'il y a un moment, à un moment donné, vous vous êtes senti que vous n'aviez pas les ressources ou que vous êtes obligé d'aller chercher de l'aide? Tu sais, tu as parlé tantôt de la responsable genre psychologue, mais tu sais, je veux dire, pour de vrai, tu ne peux pas être prêt à gérer ça. C'est sûr, tu ne peux pas, tu ne peux pas être prêt. Bien, je veux dire, là, on s'entend que si jamais ça disparaît puis il y a quelque chose d'autre qui revient une plus tard, on se reprend. Si il y a une deuxième pandémie, tout le monde est prêt, par exemple. Mais moi, c'est plus, c'est une question d'ajustement puis ça, c'est important dans ce qu'on fait là puis comme j'ai dit tantôt, les coachs, ils sont ajustés pour s'assurer que les garçons soient quand même assez motivés pour pratiquer. Bien, à notre niveau aussi, c'est la même chose, il faut s'ajuster. Donc, puis la meilleure chose qu'on a pu faire, c'est vraiment de travailler en équipe. Donc, travailler avec le collège, à savoir, bon, OK, on a, déjà en partant, lorsqu'on parle des protocoles, il faut travailler avec tout le monde, il faut travailler en équipe pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand les gars arrivent, température, laver les mains, désinfecter l'équipement puis blablabla, tout ça, je veux dire, c'est des choses à faire à l'intérieur même de l'équipe, mais après ça, au collège, il y a un certain protocole. Je veux dire, à tous les jours, il faut aller sur le portail du collège pour déclarer, donner ta déclaration de santé ou COVID, machin chouette. Les cas sont arrivés, c'est communiqué avec les gens des comme au collège qui sont en contact avec la santé publique et ainsi de suite. C'est sûr, il y a plein de choses qui ont été mises en place et là, c'était rendu comme, OK, c'est comme, comment je pourrais dire, tu fais des exercices de feu, OK? Tu fais des exercices de feu. et là, c'est relax, on sait que c'est un exercice de feu. Mais là, il y a un feu pour de vrai, le plafond, les deux, je touche du bois, mais les deux derniers étages du collège sont en feu. Ça commence à tomber. Là, on fait quoi? OK, on fait quoi? C'est un peu plus ça. C'est qu'OK, on a mis plein de choses en place. Il y a le protocole ici, le collège a son protocole, au sport on a ici, là, OK, comment est-ce qu'on... Puis là, c'était juste de dire, OK, allons-y, tout par le biais des gens des comme, allons-y, OK, étape par étape, qu'est-ce qu'on a à faire? Puis ça a fait en sorte que, tu sais, même lui, là, lui, il téléphone puis il reçoit ça comme appel. Il est comme, attends une minute, on a fait ci, on a fait ça, on fait... Attends une minute, c'est des affaires qu'on ne peut pas contrôler, on contrôle ce qu'on peut contrôler, tu sais. Mais là, quand le lendemain matin, il y en a un autre qui appelle pour dire, OK, moi aussi, je veux dire, tu sais, puis les questions qu'on se fait poser, c'est, c'est quoi votre protocole, qu'est-ce que vous avez fait, blablabla, et tout ça. Puis chance pour nous, tout ce qu'on avait à faire, c'est forward, des courriels avec les documents. Ce n'est pas comme si on nous dit, ah, c'est quoi votre protocole, puis là, je suis en train de l'écrire, et ainsi de suite. Je veux dire, donc tout est envoyé pour montrer tout ce qu'on fait. Donc, ça, comme je dis, ici, c'est vraiment de s'ajuster, puis l'important vraiment, c'est de travailler ensemble, bien communiquer, avoir une transparence, je pense que c'était très important pour nous. on n'a pas aimé, c'est sûr qu'on n'a pas aimé se faire arrêter pendant 14 jours, et là, en plus, le collège a décidé de, pas de nous arrêter plus, mais d'attendre avant de nous laisser retourner aux activités, attendre que, de revoir le tout. Tu sais, c'est comme si là, c'est comme si on t'avait dit, yo, c'est for real, ça se passe, il y a des cas. Et puis, c'est là que, je veux dire, il n'y avait pas juste des cas au football, au collège, il y a des cas, il y a eu des cas d'autres étudiants aussi. Donc, ça a juste fait en sorte que le collège, je disais, OK, allons regarder chaque protocole, tout le monde. Oui, OK, au football, au sport, ils ont leur protocole, mais est-ce qu'il y a un protocole au théâtre, dans la danse, à l'impro, ainsi de suite, je veux dire, il y a tout ça à voir. Fait que, ajustement, 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 puis travaillez avec les gens autour de toi. Tu sais, c'est au simple que ça. Et puis, moi, je suis dans une position où est-ce qu'il y a plein de choses qu'on discute, qu'on décide, ainsi de suite, ou qu'on est en attente. Lui, il me pose des questions en se disant, toi, tu as l'information, je suis comme... De la même façon que, je te dis, je te remplis le verre d'eau au tiers, au tiers ici, là, ça se peut que demain, on me dit, non, tu n'as pas le droit de remplir le verre d'eau au tiers, tu ne le remplis pas du tout, OK, tu peux mettre la moitié aujourd'hui si tu veux, OK, on va mettre la moitié. Puis là, on vivait la même... Puis tout découle, tout découle, les intertitudes sont en haut puis en bas, ceux qui souffrent de ça parce que tu vis dans... Dans l'éconnu. Dans l'éconnu. Puis moi, qu'est-ce qui est frustrant pour lui, c'est de ne pas avoir... Contrôle. Exactement. Puis qu'est-ce qui est frustrant pour moi, c'est de ne pas pouvoir lui dire tout ce que je peux dire, c'est que jusqu'à nouvel ordre, on va pas pratiquer. C'est tout ce que je peux dire. Quand est-ce qu'on va pouvoir pratiquer? Je le sais pas. Tu sais, c'est... Non, la situation de polémie, ça a été quelque chose de... pas le fun à gérer quand t'es en charge. Parce que c'est toi qui donnes le message tout le temps. Puis c'est souvent ce que je disais, c'est comme, ah, bien, aujourd'hui, on dit, OK, tu peux pratiquer, puis là, demain, c'est peut-être, puis là, c'est moi qui dois dire aux jeunes, genre, OK, finalement, aujourd'hui, on a pas de pratique. Demain, on va être correct. Puis là, demain, il y a pas de pratique. Puis c'est... Ça a été un peu ça qui a été tough à gérer dans la situation de pandémie. Ce que je réalise, c'est que la communauté de football, c'est une bonne communauté quand même. Tu sais, c'est comme, tu peux parler à d'autres coachs, puis ils vont dire ce qu'est leur réalité, comment ils font la gestion dans le programme. Puis ça, c'est ça que j'ai réalisé quand la situation de pandémie, tu sais, comme, toutes les causes du 21, à un moment donné, des games, comment on pourrait s'arranger. On savait qu'on allait faire deux divisions, une à Québec, une à Montréal. C'est le fun de voir que malgré tout, on essaie de voir c'est quoi la meilleure situation pour nos étudiants, pour nos jeunes. Ça fait que, c'est dans une situation où est-ce qu'on était tous démunis parce qu'on n'avait pas vraiment de pouvoir vers où on se dirigeait. Bien, on s'est tous comme alliés de, you know what, on va prendre les meilleures décisions. Pour ça, c'est vrai que nous, on puisse continuer à jouer notre sport. Malheureusement, on n'a pas pu, mais au moins, on a mis les efforts, tout le monde a mis les efforts pour essayer de voir comment on pourrait gérer les choses de manière à ce qu'on puisse avoir une chance de jouer. C'est ce qu'on peut juste espérer là-dedans. Maintenant, on espère que ça se termine pour pouvoir jouer à l'année prochaine. Encore inconnu. C'est une folie tout ça, pour de vrai. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Mais ça, l'affaire, c'est qu'en tant que coach de foot, habituellement, on a un contrôle de tout ce qui se passe sur ce que je veux dire. On est en contrôle, c'est comme, on reçoit les plans de pratique deux semaines à l'avance. Je sais qu'à telle période, je vais faire ça, 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 puis je vais leur donner un break d'eau là. Les ajustements, on les prévoit. Puis là, on arrive dans des situations où c'est comme ça que moi, je me sens, j'ai l'impression qu'on subit. On fait juste subir. Tu vis les conséquences de monde qui sont en haut, qui n'ont aucune idée, c'est quoi ta réalité. Aucune idée. Puis tu sais, ils ne savent même pas comment ce message-là va être perçu par le jeune étudiant qui est là. C'est ça. Quand tu dis aux kids, finalement, ce n'est pas pratiqué, ils pensent comme si, c'est juste qu'ils ne pratiquera pas. Mais les kids, c'est comme, même, c'est tout ce que j'attendais de ma journée, c'était le petit deux heures que j'avais de pratique. Puis là, tu l'as enlevé ça, c'est comme si tu venais de scraper toute sa journée. C'est ça qui a été tough de gérer les jeunes là-dedans. Ça fait que ce n'est pas facile. Mais tu sais quoi, en espérant qu'on en sorte tous gagnants dans ce que le monde apprenne à faire attention puis qu'on gère la situation puis que finalement, ça disparaît, mais on va voir. On va voir. On va parler un petit peu plus du vieux. On a parlé un peu de la pandémie. La dernière fois qu'on s'est parlé, on allait peut-être jouer, mais on avait fini la conversation en demandant c'est quoi un CVM soldier pour toi? Mais là, Renato n'était pas là. Fait que, pour toi? On entend souvent CVM soldier. C'est quoi pour toi CVM soldier? C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un que tu ne peux pas avoir froid aux yeux quand tu dis que tu es un CVM soldier. Je pense que tu es un gars qui vise l'excellence. Tu vises à être le meilleur dans tout ce que tu veux faire. C'est un gars que la composition, ça ne te fait pas peur. Tu veux être un précurseur puis faire la différence. Je pense que tu ne veux pas être un follower, tu veux plus être un leader dans la manière de faire les choses. Je pense que c'est les meilleurs joueurs qui sont sortis du programme du Montréal. Ils ont tout ce point commun-là. C'est des gars qui étaient dominants sur le terrain, mais c'est des gars qui prennent de la place aussi comme, pas nécessairement en vocal, mais ils prennent de la place juste avec un oral. Si vous le connaissez, Mathieu Betts, c'est un gars qui a eu un oral incroyable parce que c'est un gars qui était super dominant. On peut parler de Sam Champagne, de Bruno Eppel, de Gilles Lézy. Il y en a eu plein de joueurs qui sont passés au vu qui ont eu un impact important dans le programme, mais je te dirais, ce qui ressort souvent là-dedans, c'est des gars qui étaient différents de la manière de faire les choses. Tu sais, je pense que c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut, c'est des gars qui veulent faire la différence. Tu ne veux pas être là pour juste être un gars commun. Tu es là pour être un gars commun, ça ne marchera pas parce qu'on se dit qu'on a un problème qui est quand même assez différent, qui a une mentalité différente, qui fait des choses de manière différente et qu'on veut être des leaders. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas suivre la vague, on veut créer notre propre lane et c'est comme ça qu'on est à l'aise. On ne veut pas être... We don't want to be like everybody else. Puis je pense que c'est un peu comme ça que j'ai appris à être dans ce programme-là. Puis je pense que c'est comme ça que Steve aussi, ça a été comme ça. C'est ça qui est le fun d'être en charge du programme, c'est que tu t'assures que cette mentalité-là reste ici. Tu ne veux pas que ça change parce que c'est ce qui fait notre différence. Notre différence, c'est justement notre mindset de comment on fait les choses. En fait, la journée, tout le monde est des joueurs de foot. On est tous pareils. Mais comment tu fais les choses? C'est ça qui est différent. Si c'est quelqu'un qui veut « take the easy way », bien, il ne vient pas ici. Si c'est quelqu'un qui a peur de la compétition, bien, il ne vient pas ici. Mais avant que je leur dise ça, je leur demande, veux-tu être bon au football? Veux-tu jouer au niveau universitaire? Veux-tu peut-être avoir une chance de vie professionnelle? Si ta réponse est oui, tous les gars que tu regardes à la télé et tous les gars que tu vois au niveau universitaire ou professionnel, c'est tous des gars qui n'ont pas peur de ça. Ça fait que tu ne peux pas me dire que ça te fait peur et que ça t'intimide, mais que tu veux te rendre là. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y en a qui sont intimides, mais ça veut dire que ce n'est peut-être pas la bonne place pour toi. Il y en a qui, au contraire, ça les attire parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent justement sentir qu'ils sont dans une place qui va les challenger pour les motiver et qu'ils vont sortir meilleurs de ça parce qu'ils ont appris à faire avec des affaires qui ne sont pas faciles, mais tu en sors gagnant quand c'est plus tough. Souvent, on n'est pas fait dans la route. On veut que ce soit tough et c'est pour une raison. On ne va pas faire ça facile. On fait du conditioning. Ce n'est pas facile. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à aimer ça. Quand tu vas jouer le samedi, tu n'y penses même plus. Tu passes à travers ça et à un moment donné, c'est comme c'est part of what we have to do. Je te dirais que c'est ça. C'est un gars qui n'a pas froid aux yeux, qui fait face à la compétition, qui n'est pas scaric de hard route parce que, tu sais quoi, au fin de la journée, si je passe à travers ça, je vais en sortir gagnant. Je te dirais que c'est pas mal. C'est pas mal ça. Je ne sais pas si ça. C'est un critère quand il est venu le temps de trouver un entraîneur-chef à Guest. Absolument. Cette mentalité-là, je veux dire, c'est une culture de programme et c'est un peu là aussi qu'on était rendus quand on s'est parlé de la dernière fois. C'était ton arrivée aux vieux et éventuellement ta première embauche pour un bon entraîneur-chef. Mettons, sans parler de Ronaldo, c'était quoi que tu recherchais? C'était quoi les critères pour un bon entraîneur-chef? Bien, la première chose pour nous, c'était d'avoir quelqu'un qui est un bon pédagogue, quelqu'un qu'on sait qui est capable de non seulement communiquer avec les jeunes, mais communiquer avec nos jeunes. Donc, le type de jeunes qu'on a. On a des jeunes, on sait très bien, on vit Montréal, on a des jeunes qui proviennent de partout, de situations sursuit économiques différentes, de cultures différentes, et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'était important d'avoir quelqu'un qui est capable de dealer avec tout ce monde-là puis faire en sorte que ça reste une famille. Donc ça, pour nous, c'était vraiment important. Par la suite, je dis par la suite, bien, c'est sûr que tu veux un entraîneur-chef qui est capable de rider une équipe, un programme, d'avoir un certain succès, de savoir de bien s'entourer et surtout qu'on avait déjà un staff, mais c'est important d'avoir un entraîneur que le staff allait se rallier à lui. Donc, pour ça, c'était important par la suite. Puis, c'est sûr qu'il y avait une question d'expérience, évidemment. On ne cherchait pas nécessairement à avoir un... Non, mais je vous en vais voir après. On ne cherchait pas nécessairement un gros nom du football, OK? Mais quelqu'un qui avait quand même une certaine expérience parce qu'on a fait tant d'aller avec Marc, on a fait un stint avec... Claude. Avec Claude, avec Jacques, puis là, bien, Chérif, ça faisait 7 ans qu'il était là quand même. Puis moi, je suis quelqu'un de continuité. Moi, j'aime la stabilité. J'aime la stabilité puis j'aime qu'on puisse... J'aime pouvoir développer. Donc, je ne voulais pas... On ne voulait pas un... Je vais dire, je ne voulais pas quelqu'un qui venait faire un stage au Vieux-Montréal qui venait au Vieux-Montréal coacher juste parce que... Comme tremplin pour aller plus... Exactement. Je ne veux pas ça. Il fallait quelqu'un qui allait avoir le programme à cœur, évidemment. Et donc, moi, c'est comme ça que je le voyais. Évidemment, mon patron voyait aussi d'autres choses qui seraient liées aux miennes aussi. Et la même chose avec notre directrice des services étudiants voyait quelque chose aussi, mais chacun, comment je pourrais dire, à différents niveaux puis une vision un peu différente. Ma vision était vraiment pour... La priorité, c'était pour les jeunes. La bonne personne pour les jeunes avant de dire la bonne personne pour le programme au complet, donc tu veux dire pour le collège, pour l'institut. Moi, c'était vraiment pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'on pouvait faire là? Ce qui nous a aidé, c'est que Chérif avait annoncé son départ tout de suite après la dernière partie. Donc ça, ça nous a aidé, donc ça nous donnait beaucoup de temps pour... Puis ça, j'ai remercié Chérif pour ça. Comme ça, c'est pas une affaire qui commence au mois de janvier puis on... Pour le réglement aussi. Exactement. Donc tout de suite, nous, on s'est dit, bon, il faut engager un entraîneur tout de suite. Il faut rentamer les marches. Donc on a reçu des CV. On en a reçu... Plus que tu pensais. Oui. On en a reçu beaucoup. Je vais te dire, puis ça me dérange pas, les gens, je sais pas comment je suis allé l'aimer, mais il y a des gens qui avaient... Il y a des gens qui étaient... qui ont envoyé leur CV, on se sentit vraiment privilégiés. Puis il y a d'autres personnes qui ont envoyé les CV, on a senti un peu d'audace chez certains. Puis c'est ceux qui... Qui se reconnaissent. Qui se reconnaissent. Shout-out. Exact, shout-out. À ceux qui se reconnaissent. On a reçu beaucoup de CV. Je te dirais, une trentaine ou quelque chose comme ça. Oui, quand même. Oui. Et là, bon, on fait le tri. Puis c'est sûr que, dans tout ça, bien, il y a des gens qui m'appellent. Ah, moi, ça m'intéresse. Moi, est-ce que je pourrais faire? Puis ainsi de suite. Puis il y en a un que lui, après une rencontre, il me dit, il me dit, yo, en passant, juste que tu sais, sache, yo, moi, ça m'intéresse. Tu sais, moi, ça m'intéresse. Tu les mettes bien. Puis tu sais, comme, il me prend comme un petit, là, tu sais, j'aime me prendre par le coup un peu comme ça, là, pour me dire, moi, ça m'intéresse, tu sais, ça ne m'intimide pas. Mais je fais comme, ah, OK, good. et là, comme je disais, on reçoit les CV, on fait un tri, évidemment, tu sais, et puis on tombe sur cinq candidats. On tombe sur cinq candidats. Et de tous les cinq candidats, celui qui, pour nous, ça va être tough, ainsi de suite, OK, bien, c'est lui. Parce que, on se dit, lui, il est avec nous depuis quatre ans. Il a, OK, il a donné quatre ans, il n'a jamais coordonné une défensive. Il n'a jamais coordonné un front ou n'importe quoi. C'est un coach de D-line. OK, c'est un coach de D-line. C'est ce qu'il est. Moi, je ne suis pas aux pratiques, je suis aux pratiques, mais je ne coache pas dans l'équipe pour voir c'est quoi son implication auprès de Denis ou son input qu'il pouvait donner à Shérif ou ainsi de suite. Moi, je ne sais pas tout ça. Donc, que, comment je disais, c'était important pour nous de l'amener en entrevue. Parce que, on veut savoir, non, je veux savoir comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il voit ça. J'ai juste à voir. Puis, non seulement ça, il fait partie de la famille. Avant tout, il fait partie de la famille. Donc, c'est important qu'on puisse le rencontrer. Donc, dans le processus, on a dû rencontrer des gens qui ne sont aucunement spartiates. Puis, on a rencontré des anciens spartiates aussi. OK? Et là, bon, les gens passent à l'entrevue. Bon, c'est sûr que moi, j'ai mes questions. Mon patron a ses questions et ma directrice a ses questions et ses questions aussi. Et là, il se présente à l'entrevue avec son document. OK? Avec son document, vraiment professionnel, avec un document de sa vision du programme, sa mission, comment est-ce qu'il voit le programme, puis ainsi de suite. Il a fait ses devoirs. Il a fait, c'est quelqu'un qui est bien entouré, donc il a fait ses devoirs à savoir comment se préparer. Comment se préparer. et déjà en partant, là, moi je le connais, mais ça m'a fait une plus belle impression de lui encore une fois parce qu'il y a un côté de lui que je ne connaissais pas que je venais de découvrir. C'est-à-dire qu'il est capable d'écrire. Non, c'est une joke. Michigan, c'est ça. Mais il est venu habillé, il est habillé top-notch comme s'il allait à l'église le dimanche, OK? Il est venu, il a présenté son document à tout le monde, ainsi de suite, vraiment comme très professionnel, OK? Très professionnel. Puis ça, déjà en partant, comme je le dis, ça nous a impressionné la façon que c'est présenté. Et toute l'explication, comment il a expliqué tout son document, comment il répondait aux questions. C'est sûr qu'il est venu beaucoup accru, il est venu confondre tous les sceptiques de mon patron parce qu'il a montré comment est-ce qu'il était organisé dans qu'est-ce qu'il voulait dans qu'est-ce qu'il voulait faire. Il est venu chercher ma directrice parce qu'elle a vu qu'il y avait vraiment le programme à cœur puis c'est quelqu'un vraiment de bonne foi puis ainsi de suite. Puis ça, ça venait de devenir quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement qu'est-ce qu'il faut pour être un coach de football dans la division 1, mais elle, le côté humain, elle a adoré le côté humain. Puis moi, bien, je veux dire, comme je dis au début, j'étais bien impressionné par sa présentation, mais moi, c'est plus, je vais toujours le dire, c'est à la fin lorsqu'on dépose la question, as-tu des questions pour nous? As-tu des questions, as-tu des commentaires ou quelque chose? Souvent, les gens vont dire, bien, l'échelle salariale, ça commence à combien? Est-ce que, quand j'ai étudié vacances? Blablabla. Des genres de questions comme ça que les gens vont poser normalement. Les classiques questions des RH, les classiques questions des ressources humaines. Exactement. Lui, il me dit, quand on voyage, puis on va à Québec, puis on loue un autobus, puis on met seulement que les gars habillés dans l'autobus, ça là, je puis ça, vous allez louer deux autobus, puis c'est toute l'équipe qui voyage. C'était juste ça qu'il y a besoin de savoir. De s'assurer que, quand on voyageait à Québec, ou à l'Enox, ou whatever, l'histoire de prendre seulement un autobus, puis on habille 50 gars, ceux qui sont en autobus, les autres gars, ils restent à Montréal, puis ils suivront l'équipe sur Twitter, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il dit, ça ne marche pas. Il dit, on est une famille, tout le monde. Que tu sois un gars pas habillé, habillé, un partenaire, pas parent, tout le monde est égal, égo. Donc, c'est ça. Puis moi, c'est ça qu'il a fait. À la fin, j'ai fait comme, non, regarde, ça là, il va nous coûter cher, ce cause-là. Je sais ça, ça là. Il va nous coûter cher, mais c'est ce qui était le plus important pour lui, plus que, c'est quoi le salaire, c'est quoi... Il est venu, dans la description, on ne donne pas de salaire. Il ne sait pas c'est quoi le salaire. Ça peut être, ça peut être bénévolat, quelque chose de gentil, mais c'était pas ça qui était important pour lui. C'était pas ça qui était important. Ça, quand on en a discuté après, on a vraiment fait comme moi. Ça là, c'est nous. C'est nous, c'est nous, c'est la culture. et on s'est dit c'est la personne pour garder le programme comme il est, comme il est, comme la mentalité qu'on a, comme on l'a expliqué tantôt, et de rallier ces jeunes-là parce qu'on s'entend que tout le monde connaît Ré-Ré, tout le monde connaît Ré-Ré, tout le monde, les gars, ils veulent jouer pour lui. On s'entend, je veux dire, les jeunes, ils se rallient à lui facilement, puis il a une belle affinité avec les jeunes, il écoute du hip-hop, lui aussi. Pas toi? Hein? Wow! Le hip-hop que j'écoute, on entend les paroles, on comprend les paroles. OK, OK. Les autres écoutent, c'est quelque chose. OK, c'est ça. Donc, pour moi, c'était le fun parce que dans le sens que quand on a eu des candidats, pour moi, la personne que j'aurais voulu, c'est Ré-Naldo, mais il fallait pouvoir convaincre les deux autres personnes sans le savoir, bien, sans savoir que moi, pour moi, Ré-Naldo, c'était une bonne personne, mais il a su impressionner les deux autres personnes qui a fait en sorte que c'était un choix sans équivoque, qu'on prenne Ré-Naldo. Je veux vous dire que on n'a pas encore gagné le bol d'or avec Ré-Naldo. Il a eu de la chance qu'il y ait eu le COVID parce que c'était cette dernière année de contrat si on ne gagnait pas. À chaque année, je sais. À chaque année, puis il y a une. On a une extension de contrat. Puis il y a une. Donc, si jamais on va au bol d'or l'année prochaine, si bol d'or il y a, c'est vidéo diffusée ou je ne sais pas, visio, comment on appelle ça? Web diffusion. Web diffusion. Si jamais on perd, mettez la caméra sur moi pour aller voir que je vais le pointer tout droit. C'est ça. à faire un signe comme ça. C'est bien comme sur Dieu. C'est ça. Je me dis ça. Comme ça. Non, mais c'est pour dire comme... Je suis juste content de travailler avec lui. Je suis juste content de travailler avec lui parce que c'est sûr que lui emmenait non seulement cette culture qu'il y avait du Vieux-Montréal, on s'entend, OK? Puis c'est quelqu'un qui a été un gros nom qui passe au Vieux-Montréal. Il a quand même été à Michigan après, OK? Où est-ce que pour avoir visité Michigan puis toute l'organisation qu'il a vécu là-dedans? Il a vécu là-dedans dans... On ne peut pas juste dire à un jeune, va chercher un verre d'eau. Il faut que tu lui expliques comment aller chercher le verre d'eau. si jamais il ne sait pas comment le tenir, on va lui expliquer comment le tenir puis ainsi de suite. Donc, tout ce qui est de l'encadrement académique, lui, il a vu beaucoup de gens impliqués. Et donc, pour moi, c'était fantastique de voir que à tous les périodes d'études, il est là, physiquement là. Ce qu'on... Il allait pouvoir traverser des sanctions académiques à des sanctions sportives dans le sens que... Attends une minute, ça fait trois cours que tu ne vas pas... Ça fait trois cours que tu manques ou ça fait trois études que tu manques. Tu penses que tu vas... Il n'est pas nécessairement l'affaire de tu ne vas pas jouer, mais les gars allaient payer. Dès la première session, je veux dire, les gars qui manquaient de l'étude ou quelque chose, il était à l'école à 6h30 du matin. Pas tout seul. Ça veut dire que... Lui aussi, il faut qu'il se lève, ça veut dire. C'est ce que je veux dire. Donc, moi, je regarde ça de loin et je fais comme... Good job. Je veux dire, ça fait juste... Ça complète tout ce qu'on veut faire. Et puis, ce que j'ai aimé et ce que j'avais prédit, c'est que les jeunes y adhèrent à ça. Parce qu'il était rendu... Il était rendu à un moment, rapidement, où est-ce qu'il pouvait dire aux gars, je saute, puis les gars, ils vont dire à quelle hauteur et combien de fois tu veux que je saute. OK? Combien de fois tu veux que je... C'est vraiment ça. Pas juste à quelle hauteur, c'est à quelle hauteur combien de fois tu veux que je saute. C'est vrai. Les gars ont vraiment adhéraient vraiment à ce qu'ils faisaient. Fait que pour moi, c'était juste plus facile de faire tout... Tout le côté académique devient plus facile pour moi. Quand on imprime les rapports, il va tout regarder ça avec les garçons, il va les rencontrer de la même façon que je veux les rencontrer. Il y a les périodes d'études, comme j'ai dit, et là, on fait des spots check, il fait les spots check lui aussi. Je veux dire, tout ça pour moi, ça facilite ma job. OK? Ça facilite ma job. Puis, veut, veut pas, mais ça augmente le taux de réussite. OK? Parce que là, tu vois vraiment qu'un va pas sans l'autre. Et puis, l'entraîneur-chef, ça te le fait savoir. Donc, tu le fais savoir. Donc, et ça fait, évidemment, ça fait aussi un changement d'air, évidemment, tu sais, un changement de façon, de façon, de façon, de façon de faire que, comme je dis, que les jeunes ont vraiment apprécié. puis, évidemment, lui, il a fait des bons moves, évidemment. On s'était fait dire par notre ancien entraîneur-chef que la marque d'un génie, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. Et puis, lui, c'est ce qui a fait. Il a été s'assuré d'avoir les bonnes personnes autour de lui. je dirais, étant donné que c'est quelqu'un qui est un gros nom qui est passé au Vie Montréal, il y a un réseau, évidemment. Il y a des gars qui ont une certaine afflité à lui. Donc, c'était facile pour lui d'aller chercher Galax, par exemple, pour venir coacher avec nous. Kelly Hilaire, maintenant, qui coache avec nous. Donc, c'est sûr qu'il a été capable d'aller chercher du monde. Puis, une très bonne embauche qu'il a faite, c'est l'embauche de Mathieu Dumoulin, notre correnteur offensif. Puis ça, je veux dire, il n'y avait pas de discrimination pour ces postes comme ça. Ça n'avait pas besoin d'être quelqu'un du Vieux-Montréal ou absolument quelque chose. Il fallait quelqu'un qui allait faire la job. quand il m'a parlé de lui, pas peur de lui, mais le shérif nous avait parlé de lui avant aussi. Puis on savait que c'était quelqu'un qui était dans une pente montante dans le football en Mathieu. Donc, oui, c'est un peu ça. Puis de l'expérience, pourquoi tu as ri? Parce que tu savais que ça jouait contre toi. Je savais que c'était ça. Comme autre que tous les autres critères qui recherchaient, je savais que la critère qui ne m'aidait pas, c'est que je n'avais jamais coaché avant comme entraîneur-chef. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Puis je te dirais que je ne suis jamais venu au Vieux coacher la D-Line dans le but d'être l'entraîneur-chef. Ça, c'est juste fait de manière homogène. Vraiment smooth. chez Riff, tu savais quoi, trois ans, je coachais avec lui. Puis après, la troisième année, il me prend de côté et il dit « Ah, tu sais quoi, je vois que tu es quand même proche avec les jeunes, tu as une bonne relation avec eux autres. Tu vas commencer à t'amener avec moi à faire du recrutement. » Ça fait, quand on se va dans les écoles, si tu es disponible, bien que moi, on va commencer à faire du recrutement. Puis là, tout le temps, durant ce moment-là, un moment donné, chez Riff, il me dit « Ok, on va te nommer l'entraîneur-chef-assistant, comme si jamais il arrive de quoi, bien c'est toi qui vas te couvrir et tout. » Puis je me rappelle à la fin de cette année-là, il était comme « Je ne sais pas quand je ferai un move, mais si jamais tu ferais un move, bien tu devrais peut-être penser à faire un move. » Mais tu sais, il me l'a dit puis « Ok, tu me dis comme « Whatever ». C'est ça, exact. Fait que là, je ne pense pas plus que ça. Puis l'année d'après, finalement, on fait notre saison et tout, puis ça a fait la fin de l'année quand ça se termine en play-off, je suis rifié comme « Ah, je pense que c'est le temps. » Puis là, je me posais des questions. Est-ce que je fais le move pour vrai? Parce que tu m'en avais parlé déjà. C'est quelque chose que parce que tu as ce programme-là à cœur, tu veux t'assurer que la continuité reste puis que ça ne change pas. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme « You know what? » Comme, je pense que je serais capable de faire ça. Puis quand j'ai décidé d'y aller pour de vrai, je suis comme « I'm able to do it. » Parce que je voyais comment je serais sur les affaires puis c'était excellent ce qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis j'étais comme « You know what? » est-ce que je peux ramener de l'expérience que moi j'ai eue quand j'ai joué ici, l'expérience que j'ai vécue quand j'étais aux États-Unis, le bref expérience que j'ai eue professionnelle parce que je sais que les jeunes de cet âge-là, c'est vers là qu'ils veulent se diriger. Puis ce que j'ai compris avec l'expérience que j'ai eue à Michigan, tu dois vraiment donner les ressources aux kids. Puis on parle de tout, là. On parle de médical, on parle d'académique, on parle de préparation physique, on parle de nous et la bouffe. Tu sais, à Michigan, t'es vraiment gâté. Sauf que quand tu leur donnes ce qu'ils ont besoin pour se développer, les meilleurs joueurs vont en sortir gagnants. Fait que c'est ce que je voulais m'assurer qu'on garde, qu'on fasse aux vieux. Tu sais, il faut outiller nos jeunes. Le talent, on va l'avoir. Tu sais, on va toujours avoir le talent parce qu'on est quand même un programme renommé et que les jeunes, ils veulent être là pour jouer une verse-taire whatsoever ou jouer NCAA, mais si on veut vraiment faire de quoi, de bénéfices pour les jeunes-là puis s'assurer qu'eux autres, bien, ils se développent avec les ressources qu'on a, bien, il faut les avoir pour eux autres. Fait que c'est pour ça que quand je suis arrivé, bien, tu sais, il fallait que je sois là. You can't follow a leader si t'es pas là. Je peux pas te dire fais quelque chose puis moi, je suis jamais là. Je peux pas te dire bien, viens de ta période d'études puis moi, je suis jamais là. Je peux pas te dire va ta musculation puis moi, je suis jamais là. Mais si moi, je suis tout le temps là, si toi, t'es pas là, il y a un problème. Parce que le coach, moi, je le fais pas. Moi, je leur dis tout le temps, je le fais pas. Je fais pas ça pour moi, je fais ça pour toi. Puis quand ils comprennent ça, bien, les kids, ils sont comme, you know what? Puis là, moi, je prends des exemples, tu sais, faciles. C'est comme, regarde un tel. Lui, t'es arrivé ici, il était même pas partant puis deux ans après, regarde comment il fait bien puis regarde comment il se fait recruter puis comment... Fait que c'est facile après ça, tu sais, mais il faut juste que tu t'assures d'avoir ta base faite comme il faut puis il faut que tu saches pourquoi tu fais tout ça. Moi, je reviens tout le temps. C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Why are you doing this? Puis comment tu le fais? Puis je savais que chez nous, bien, il y avait une certaine manière de faire les choses puis la raison pourquoi je la comprends, c'est parce que j'ai vécu à travers ça, tu sais. Je suis pas sorti d'un gros programme, tu sais, je suis arrivé ici puis j'en ai pris des coups, là, comme j'étais pas prêt à jouer puis Marc Senterre qui est... Marc Senterre, il a donné les ressources, il m'a aidé, il m'a outillé puis j'ai vu c'est quoi la présence d'un coach peut faire en un jeune puis il peut le motiver puis il peut l'encadrer puis il peut le diriger à justement se surpasser. Fait que c'est ça que je savais que je comprenais que quand t'es un coach, but you can't be a coach all about X and O's pas en tant qu'entraîneur-chef. T'raîneur-chef, là, tu peux pas être juste X and O's parce que les kids, ils veulent te suivre, ils veulent croire en toi et savoir pourquoi t'es là. Est-ce que t'es là pour moi ou est-ce que t'es là pour m'utiliser? Les kids, ils disent ça, moi, je suis pas là pour t'utiliser. Autant je t'aime, mais je vais traiter tout le monde pareil. Que ce soit la superstar ou pas la superstar, I don't care. I'm going to try to treat everybody equal. Tout le monde est égal, mais il faut que tu fasses les bonnes choses. Si c'est pas les bonnes choses, tu peux avoir les conséquences. It is what it is. It is what it is. Ça a été facile pour moi quand même de le faire. La seule affaire qui était difficile, c'est de le vivre la première fois. La première pratique, comment tu le fais? La première fois que tu vas on the road, comment tu le fais? La première fois que tu es dans une situation de pression, quel genre de décision tu fais? Il fallait juste le faire la première fois. Quand tu manques d'expérience, il faut que tu le fasses la première fois. Quand tu la fasses la première fois, c'est plus une affaire d'expérience. T'es correct. Tu peux y aller. C'est pour ça que j'ai ri tantôt quand tu as dit expérience. Je savais que c'était ça le challenge, mais à partir du moment que tu passes à travers ça, une fois, you're good to go. Ce qui est le fun, c'est qu'on est unique dans notre manière de faire les choses. J'ose espérer que cette mentalité-là, ça reste. Cette image-là, elle reste. Moi, ce qui arrive souvent quand les anciennes viennent voir les games, c'est ça. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. C'est comme qu'on gagne les games. C'est le fun. Quand ils disent ce qu'on voit, le produit qu'on voit sur le terrain, c'est qu'est-ce qu'on reconnaît, c'est important pour moi. Il faut que ça reste. La tradition. Il faut qu'on le sache qu'il y a de l'enthousiasme. Il faut qu'on le sache que quand les gars jouent, ils jouent de manière physique. Ce n'est pas le fun pour toute l'équipe de jouer contre nous. Ces affaires sont importantes pour moi parce que c'est comme ça que ça a été. C'est comme ça que ça doit rester. Les jeunes, ils comprennent que c'est ce qu'on recherche. Nous, en tant qu'entraîneurs, il faut s'assurer qu'on continue à diriger nos jeunes à prendre ces décisions-là et faire les bonnes choses. C'est le fun. Honnêtement, c'est le fun. Je suis choyé de pouvoir faire ça comme d'un job. Dans la boîte, tu fais du football. C'est comme tu fais dans la vie. Tu es coach de football. C'est juste ça. C'est vraiment le cool. Honnêtement, c'est vraiment le cool. Mais c'est des jobs qui ne finissent jamais. Pour moi, c'est une autre chose. Je ne me souviens pas beaucoup de l'argent, mais c'est plus aussi de ce que... Oh, OK. Edit point, numéro 2. Mais ce qui est important pour moi, c'est s'assurer qu'on fasse les bonnes choses ici. On s'occupe... Comme il a dit tantôt, le point important, c'est les jeunes. Une chose que je veux m'assurer, c'est que quand ces gars sortent du vieux, ils sont comme j'ai adoré mon expérience. Que ce soit un gars qui a été partant ou pas partant, que le kit dise j'ai adoré mon expérience. J'ai aimé ça. Ça a été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai eu des challenges, la compétition, mais j'ai appris beaucoup sur moi-même. Je me suis développé. J'ai appris à être dans un environnement qui est différent de celui que je connais à la maison. Encore une fois, c'est des affaires qui est intimide du monde, mais il y en a d'autres, ça les attire. Ils veulent savoir pourquoi c'est comme ça. Ils veulent faire partie de ça. Ils veulent faire une différence. Ils veulent justement faire partie de ce programme-là, de cette tradition-là. Non, c'est quelque chose qui est le fun. Quand tu es chez toi, tu es à l'aise. C'est pour ça que moi, c'était important pour moi que ça reste là. On est encore ce sentiment d'appartenance-là. C'est qu'il y a de là qu'on prenne que beaucoup de dieux qui sont autour de toi. Il y a beaucoup de dieux qui te regardent parce qu'ils savent ce que ça veut dire porter un chandail comme ça et qu'ils savent ce que ça veut dire d'être dans une équipe comme celle-là. C'est important. C'est vraiment important pour nous de s'assurer qu'on a la même image, qu'on a la bonne image et qu'on fait les bonnes choses. C'est challengeant. Non, man. J'adore ça, man. J'aime ça. I wouldn't change it. C'est un monde, c'est un environnement que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. J'adore cet environnement-là. J'adore les jeunes qu'on a. J'adore le fait que c'est mélangé. J'adore le fait qu'on arrive à prendre du monde un peu partout. C'est ce qu'on avait. On était partis un peu de ça à travers les dernières années d'atturer du monde de Québec, d'atturer du monde d'Ottawa. Là, maintenant, il y a d'autres mondes qui viennent de l'extérieur qui veulent venir ici vivre cette expérience-là. C'est-à-dire qu'on fait des bonnes choses ici. C'est ça que je me demandais. On parle beaucoup de culture et de tradition. Vous êtes dans la meilleure ligue au Québec, à mon avis, ou du moins la ligue qui a le plus de parité. C'est la meilleure ligue dans le sens qu'à toutes les semaines, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. C'est très compétitif. Comment tu fais pour garder une culture, garder une tradition, mais en essayant de ne pas innover parce que les autres, ils doivent faire des affaires différentes pour s'améliorer. Il y a des programmes qui sont montés de division 2 et qu'aujourd'hui, ils peuvent battre des équipes qui étaient là il y a vraiment longtemps. Tu comprends-tu que comment on fait en tant que programme pour garder une continuité mais trouver des moyens de... Il faut que tu innoves aussi. Tu ne peux pas rester pareil. Il faut que tu changes un peu ton image. Je pense que ce qui a été le fun dans justement la première en bouche que j'ai fait quand j'ai amené Mathieu, c'est justement le fait qu'il était quelqu'un qui ne venait pas du programme. Lui, il a amené quelque chose dont son expérience que lui avait dans son baggage. Quand tu ajoutes son baggage, c'est un gars qui est un recruteur extrême. Lui, il sait vraiment aller chercher des bons joueurs à gauche et à droite. À la fin de la journée, souvent la différence entre notre programme et les autres programmes, c'est qu'on a beaucoup de très bons joueurs. Ces très bons joueurs-là, ils veulent venir ici parce qu'ils veulent se faire développer. Il n'y a pas de recette magique au football. Oui, on parle de X and O's, mais c'est un sport de bros and joes pour eux. C'est un sport de stronger, faster. C'est eux autres qui vont gagner la game. Tu peux faire n'importe quel système. Si tu as les chevaux pour rouler le système que tu as besoin de rouler, ça va fonctionner. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est quoi les outils que tu utilises pour développer tes jeunes? La préparation physique, c'est quelque chose qu'on avait aux vieux, mais il fallait qu'on améliore ça. Pas parce que ce n'était pas bon, mais parce qu'encore une fois, avec l'expérience que j'ai eue et l'opportunité d'avoir, je savais que si tu regardais, tu faisais des groupes de musculation, tu les mettais ensemble, tu les faisais travailler ensemble, puis qu'il y a quand même une certaine chimie qui va apparaître sur le terrain de football. Moi, c'était quelque chose que je voulais mettre. À cause que notre salle de musculation, c'est une salle de classe, il fallait trouver des moyens de le faire où est-ce qu'on pouvait avoir nos jeunes dans la salle, ensemble, sans déranger un cours. Le moment qu'on pouvait, c'est le matin à genre 6h30 le matin. Comme si la première année, c'est comme « Oh, couche, t'es sérieux! » C'est comme « Yup! » Quand tu dis « Yup! », il faut que tu sois là. Parce que si tu n'es pas là, comme si... Les premières fois, c'était challengeant pour tout le monde, mais quand tu vois les gars, ils vont, puis ça se développe, puis les gars commencent à lever des bons poids, puis là, tu regardes sur le terrain, puis tu vois qu'il y a une amélioration puis il y a un développement, tu comprends pourquoi tu faisais ça. Tu faisais ça parce que tu voulais ce résultat-là sur le terrain. C'est d'avoir des outils dans des ressources pour savoir « OK, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter? » Maintenant, quel genre de jeunes qu'on veut recruter? Est-ce qu'on va toujours dans les fameux programmes qu'on connaît? Notre-Dame, les Jean-Eude, Antoine Labelle, d'Albivio, on connaissait ça, mais là, encore une fois, j'ai parlé de justement aller chercher à Québec, voir est-ce qu'à Québec il y a quelques gars qui seraient intéressés. Puis on l'a fait, nous deux ensemble, on a pris l'auto, on est allés à Québec, on est allés à l'SSF, rencontrer les jeunes de l'SSF, on va faire des rencontres, parler avec des coachs. Ça faisait qu'on amenait du nouveau talent qui était là. Je pense que c'est juste ça. En tant que coach de foot, tu veux innover dans tes manières de faire les choses, que ce soit de manière technique, avec ses nos, dans tes ressources, puis après ça, d'avoir le talent. C'est important. Dans notre culture et Montréal, on s'est toujours dit que c'était important d'être soucieux des détails. Donc, surtout les choses, les choses qu'on fait bien, c'est de les faire encore mieux. Puis les choses qu'on fait moins bien, c'est de savoir mieux les faire évidemment. Puis il y a plusieurs sphères, on s'entend dans un programme, plusieurs sphères. Donc, il fallait, comme Reynaldo dit, innover un peu ou polir un peu ce qu'on faisait. Donc, au niveau du recrutement, bien, non seulement, il ne fallait polir notre façon de recruter avec une nouvelle présentation, juste le fait d'avoir un nouveau PowerPoint. Je veux dire qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus animé avec la bonne information et ainsi de suite. Ça fait une différence. La porte ouverte qu'on fait, la porte ouverte qu'on fait, elle est clé pour nous. Elle est clé parce qu'on reçoit beaucoup, on va recevoir beaucoup de parents qui viennent en reculant. Ils viennent vraiment parce que c'est le garçon qui veut. Puis à la fin, c'est comme, les parents, vous m'avez convaincu, c'est son choix. Si jamais vu Montréal, c'est vu Montréal. Parce qu'on dit aux gens, il faut attirer plus de gens à venir voir c'est quoi vu Montréal. C'est quoi vu Montréal. Ne pas laisser les gens te parler du vu Montréal. Laisse les gens du vu Montréal te parler du vu Montréal. Puis ce qu'on va dire, c'est la vérité. On ne va pas dire de fausseté. Je ne te dirai pas que je me fais bâtir un nouveau centre sportif avec un super terrain et ainsi de suite. Non, pas du tout. On est les locataires, nous. On va toujours être les locataires. Donc, à ce niveau-là, c'était important. Tout ce qu'on fait à l'intérieur au niveau de l'encadrement académique, à chaque session, pas à chaque année, mais à chaque session, on essaie de polir ce qu'on fait, de faire un peu mieux ce qu'on fait, d'être plus proche des jeunes, d'être encore plus organisés dans ce qu'on fait, dans les séanciers, dans les communications qu'on a. Donc, ça, c'est important parce que, toi, le meilleur écouteur, c'est le jeune. Le jeune, il va reculer pour toi. Lui, il va dire comment est son expérience. C'est ce que je veux dire. Et on ne fait pas nécessairement ça pour que le jeune puisse nous aider à recruter parce qu'il y a un service qu'on doit offrir à ce jeune-là, mais c'est important d'offrir un bon service. Qu'est-ce que je t'ai dit pendant le recrutement? C'est exactement ça ce qui va se passer. Je ne veux pas te dire on va s'occuper de tes études avec toi, on va t'accompagner puis je te dis, OK, il y a 15 semaines, on se revoit la semaine 15 puis tu es mieux de passer des cours. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a tout ça qui est à voir. Tout ce qui est, j'ai regardé les entraîneurs autour de la structure des entraînements, des pratiques en gymnase, aux insertions, dans le dôme, ainsi de suite. Ce n'est plus comme avant. Il faut être à jour dans tout ce qu'on fait. Pas nécessairement se dire il faut copier sur les autres. C'est que c'est ce qui se passe. C'est ce qui ne se passe pas parce que le collège fait ça, mais c'est comme ça maintenant qu'il faut se préparer. Les jeunes arrivent là. Tu as des jeunes qui arrivent de Division 1, ils arrivent de Notre-Dame, genre eux, Antoine Labelle, ainsi de suite, ils arrivent d'Albé. Tu leur commences à montrer des choses. Ils vont te faire comme attends une minute. Ça, je le sais déjà. Pour moi, quelque chose d'autre. Moi, je suis venu pour ça ici. Et c'est ce qui se passe. Comme je disais, innover, ne pas lire dans tout ce qu'on fait. On n'a pas nécessairement besoin de changer les choses. On peut amener de nouveaux éléments, évidemment. quand on amène des nouveaux entraîneurs, eux amènent aussi leur façon de faire puis tout le monde s'ajuste à tout ça. On fait un amalgame de tout puis ça donne qu'est-ce que ça donne. Mais c'est sûr que du moment où est-ce que la parité a commencé vraiment à s'installer dans la Ligue, mais c'est sûr qu'on a dû faire des choses comme je dis, pas différentes, mais il y a des choses qu'on a dû... Tu te remets en question. Tu regardes. Tu regardes. Tu revois. Tu regardes ce qu'il y a à corriger. Exactement. Le message qu'on passe aux jeunes, c'est vraiment ça qu'on fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'on... Est-ce que c'est réaliste de le dire, ainsi de suite. Puis on a une stratégie que je pense qui est quand même assez bonne. Elle est quand même assez bonne parce que... Moi, je le jure. Renato, on rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, évidemment. Moi, je vais souvent être là quand les parents sont là. pour tout le côté académique. Et j'ai jamais eu un parent, puis ça, c'est peut-être mauvais à dire de nous, mais il n'y a jamais un parent qui est venu me voir puis dire, moi, je veux Montréal parce que c'est la meilleure école académique. Non, c'est pas ça. Les parents vont dire plus comme, on s'est pas vu Montréal, il y a un autre collège qui le recrute aussi sur l'île, qui est au niveau académique, c'est ça. Je dis, OK, pas de problème, je comprends ça, mais laissez-moi vous présenter ce qu'on a à offrir. Je présente OK, je savais pas que c'était comme ça. Ben oui, ben oui, c'est comme ça. Quand on parle de c'est important pour nous, nous-mêmes, de parler du vieux Montréal, mais c'est là. Fait que, on s'ajuste à tout ça, puis ça va, on a juste pas gagné le bol d'or encore, mais on entend, là, tu sais. C'est une question. Mais bon. Non, mais je veux dire, comme, c'est le fun qui est de la parité. C'est le fun qui est de la parité. Ça met beaucoup plus de défis. Puis comme t'as dit, à chaque semaine, tu sais, l'équipe numéro 2 joue contre l'équipe numéro 8, puis l'équipe numéro 8 gagne. T'es comme, oh wow, qu'est-ce qui se passe là? Puis et ce suite, c'est comme, je regarde, je regarde l'année passée qu'on bat à, on bat à la première game de l'année, à running time, puis qu'ils s'en vont gagner le bol d'or. C'est des belles choses à voir, tu sais. C'était pas le fun, mais c'est des belles choses à voir, tu sais. Ça fait juste en sorte que, regarde, tu peux pas prendre de briques. C'est au simple cas. Tu sais, vous savez, comme au football, au football, à chaque jeu, t'as 25 % des garçons qui vont donner ce dernier au complet. C'est-à-dire, bon alignement, ils savent de l'assignation, ils vont faire le premier pas, on sait très bien comment le premier pas est crucial. Le premier pas, il va bien bouger ses mains, les bonnes lectures, etc. t'as 25 % des garçons qui vont le faire. Fait que du moment où est-ce que t'as 30, 40 % dans un jeu, t'as un edge, comme je veux dire, c'est au simple que ça. Fait que c'est comme ça que, comme je dis, que si on est capable de continuer à polir ce qu'on fait, t'sais, tantôt, on parle du conditioning, vous le savez, vous en faites, vous en faites du conditioning. Quand t'arrives au quatrième quart, puis que c'est cloche, où est-ce que tout devient mental, puis là, tu te dis, bon, je suis correct, j'ai été conditionné physiquement à donner à pousser. J'ai déjà vécu. Exactement. C'est des choses comme ça, je veux dire. Quand il parle de préparation physique, tout ce qu'on fait avec Muniris, qu'on parle avec Markelly, avec Perfmax, qui était là déjà, mais on a ramené un peu la culture à tout le monde, let's go. le fait que les thérapeutes viennent travailler avec nos garçons à savoir comment mieux s'entraîner, mieux s'étirer, mieux prendre soin de leur corps, ainsi de suite, bien, ça aide la proximité des entraîneurs avec les joueurs. Je pense que ça aide aussi. Comme je dis, c'est un paquet d'éléments qu'on a dans un programme de foot, c'est juste une question d'être soucieux des détails. Je pense que ça va comme ça. C'est ça que c'est ça ? On va passer au dernier segment de notre conversation qu'on appelle le dernier quart. C'est des questions, il n'y a pas de mauvaise réponse qu'il peut y avoir. Vu que vous êtes deux, on va alterner chacun de votre tour. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse à y aller. Qui veut commencer entre vous deux ? Il y a lui. Le bon, ça va devoir commencer. L'affaire, c'est comme, comprenez, ça c'est comme un jar de bonbons. C'est comme si des bibisquets... À chaque jour, j'entends des blagues comme ça. Tu peux y aller de Michigan, il a parlé de nourriture, comment il était nourri. Il a parlé de la préparation physique. C'est le plus important. Il a parlé de la préparation mais il n'y a pas entendu ça. Ça m'a dit, si vous allez m'entraîner comme ça, vous allez me nourrir. Première question. OK. Autre que le football, comment passes-tu le temps ? Bon. Bon, c'est sûr que moi, je ne coache plus, évidemment. Mais autre que le football, moi, je suis papa de trois enfants. Donc, je passe beaucoup de temps quand même avec mes enfants, avec la famille. On est en préparation présentement pour l'hiver. Je fais une patinoire dans ma cour pour les enfants. Ah oui. Donc, on est là-dedans. On a serré la cour et la semaine prochaine, on commence le frame de la patinoire. Donc, ça comme ça. Tu penses que la patinoire, tu sais patiner? Tu dis? Tu sais patiner? Pas, 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 je ne suis pas comme moi en maths. Je ne sais pas ça. Ben, moi. On doit être similaires. On va dire, oui. Tu sais, mais en autant que les enfants ont du plaisir. On a du plaisir. Exactement. Donc, on fait une patinoire, un petit glissade dans la cour. Oui. Ça va comme ça. Sinon, ben, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Donc, j'essaie toujours de me garder en forme, de continuer à m'entraîner. Bon, ça tire à sa fin, mais j'ai découvert une passion pour le golf depuis quelques années. Donc, je joue beaucoup au golf. J'arrive du golf avant de venir ici. OK. Donc, c'est sûr qu'on s'occupe surtout dans un moment maintenant, tu as besoin de certaines choses pour te changer les idées. Oui, c'est ça. Donc, c'est là. Donc, la famille est là pour ça. Donc, mes enfants, ma conjointe sont là pour m'aider à me changer les idées. Surtout ma conjointe. Ça peut me faire changer les idées beaucoup. Sinon, comme je dis, de prendre soin de mon corps puis de prendre soin du golf, là, c'est pas mal ça que je fais que le foot. Mais comme moi, comme je dis, je ne coache plus, mais je m'implique à d'autres niveaux. Il y a certains des comédies, que ce soit à l'échelle provinciale ou nationale. Donc, j'essaie d'amener... Ça, je touche tout le temps un petit peu au foot. Hein? Ça, je touche tout le temps un petit peu au foot. Toujours, toujours, toujours. Toujours, toujours. On continue avec Renaldo. OK. Prochaine question. On y va. Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisiriez-vous? Mince. Être plus mince? Être plus mince. Non, je suis... C'est correct. Il va faire froid, là. Je suis correct. Bonne question. Une chose à mon sujet. Mince-moi y penser. Mince-moi y penser. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais non, il n'y a pas de mauvaise réponse. D'avoir gagné un bol d'or, ce serait une chose. Mais je te disais, non, honnêtement, l'approche avec les jeunes, c'est pas mal bon. Prendre des décisions, des fois, qui sont... Dans le mode de football, je suis un gars qui prend des décisions facilement. Mais quand c'est à l'extérieur du football, prendre des décisions, ça me prend un peu de temps, des fois. Mais quand c'est dans le mode de football, c'est prendre des décisions par rapport à faire une embauche de quelqu'un, de, je sais pas moi, de coller un time-out, ou je sais pas moi, recrutiser quelqu'un, whatever. Tu sais, c'est des affaires qui sont faciles pour moi, mais à l'extérieur, des fois, je sais pas pourquoi. Je me pose mille et une questions pour prendre une décision. C'est ça. Mais dans le monde du football, je te dirais que c'est pas mal différent. Je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que j'ai quelque chose que j'ai à cœur, tandis que c'est quelque chose qui... Non, c'est ça, exact. Dans l'extérieur, je sais pas. Connais-moi. Un territoire un peu plus inconnu, mettons. Ben, c'est pas que c'est nécessairement inconnu, mais c'est quelque chose que... T'es moins à l'aise dans ça. Je me pose mille et une questions pour prendre une décision, mais dans le monde du football, je sais pas. C'est beaucoup plus simple pour moi. C'est ça, ça? On continue. Je sais pas pourquoi je bouge à chaque fois comme s'il était pas si loin. Il y a un bruit de fatigue. Ton meilleur livre de football? De football ou de sport en général? Est-ce que t'as un livre qui a trait à un sport que tu as recommandé? Je suis très... Je suis un petit peu old school, mais Lou Tepper, Landbacking. C'est un livre que... C'est le premier livre de football que j'ai eu quand... Que je me suis procuré. Je m'en rappelle plus ça fait combien d'années de ça. Mais c'est un livre que... Si jamais... Si on revient à ce livre-là, OK? Je sais pas si vous connaissez le livre-là, mais... De titre, genre... Oui, mais les gens vont faire comme... C'est vieux, ainsi de suite. Mais si on revient à ce livre-là, vous allez voir que la base, elle est là. Puis il y a plein de choses qu'on faisait avant qui reviennent, évidemment. Donc, pour moi, c'est mon meilleur livre de football. Ça m'a aidé beaucoup. Oui, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont aidé, mais des choses que des fois quand tu te poses des questions ou quand tu deviens entraîneur, tu veux avoir une certaine école de pensée parce que tu as été entraîné par deux, trois entraîneurs différents. Et là, ça vient un peu comme... Celui-là m'a aidé un peu à solidifier le type de coach-backer que j'allais être. Donc... Linebacking. Oui. Est-ce que tu te rappelles... Complete linebacking. L'auteur? Lou Tepper. Lou Tepper. Linebacking. Perso, moi, je ne connaissais pas. Moi non plus. On continue. Allez, prochaine récition pour Ronaldo. OK. Si vous pouviez changer de place avec n'importe qui dans le monde, qui serait-ce et pourquoi? T'échanges de rôle avec n'importe qui. That's a good question. Ricky. Puis on ne serait pas juste au monde du football, si jamais... Non, I know, but I'm keeping in football. I'm keeping in football. En tout cas, n'importe quel coach qui joue, c'est une bonne option. C'est ça. Oui, mais... I don't know. Encore une fois, tu sais, l'autre place où j'ai joué serait à Michigan. mais ce n'est pas pour dire que je sens que I could be the Michigan coach. Mais encore une fois, c'est une place que quand tu as vécu là, tu as l'expérience, que ce soit positif ou négatif, tu as passé à travers là. Tu comprends un peu la réalité du jeune qui est là. Puis savoir est-ce que tu pourrais trouver des astuces, motiver ces jeunes-là à arriver à leur fin. C'est sûr que, tu sais, de coacher à un niveau comme ça, c'est incroyable. Juste avoir vécu ça comme joueur, c'est incroyable. Mais aussi comme... Je pense que comme coach ça aurait été... Ce serait le fun d'être dans un environnement comme ça. Puis justement, on parle de compétition. Non, moi, si jamais je pouvais, vivre cette expérience-là, ce serait quelque chose d'incroyable. Ils ont le petit stade, en plus. Oui, exactement. Non, c'est tout petit quand tu as sauté. Oui, non, c'est ça, exact. Mais honnêtement, ce serait peut-être une place, un autre rôle que tu aimerais faire vivre comme expérience puis voir c'est comment. À Michigan. Oui, oui. Steve, on continue avec toi. Yes. Aïe. Bon. Si tu devais jouer ou coacher une autre position. Fait que tu as joué en defense. La majorité de ta vie, linebacker et defensive end qu'on a pris en partie 1. Oui. S'il aurait fallu que tu joues une autre position? J'aurais joué running back. Running back ou fourback, pour être clair? Non, running back. Oui. Donne-moi le ballon. Oui, donne-moi le ballon. Tu as jamais raconté ton histoire de ton interception. puis que... Ça leur dit une bonne histoire, ça. Hein? Il blâme tout le temps. Tu sais, quand tu es running back, le gars, il n'a pas fait le block. C'est pour ça que je n'ai pas fini ma course. Je sais que j'ai toujours eu des skills pour... Non, mais non. Porteur de ballon, c'est toujours... Pourquoi porteur de ballon, là? C'est que j'ai tout... C'est une position que j'ai toujours trouvé fascinant, la lecture d'un porteur de ballon. Parce que j'ai joué... J'en ai vu des porteurs, là, qui ne couraient pas 4'4, 4'5, là. OK? Mais qui avaient tellement une belle vision du terrain. Et... Le plus bel exemple qu'on a, là, c'est Gilles Lézy. Gilles Lézy, il ne courait pas 4'4. Mais tu n'as jamais vu quelqu'un avoir une vision comme ça. Une lecture, un instinct, ainsi de suite. Puis qui peut... Changement de direction. Changement de direction. Tu sais, ça a toujours été... J'ai toujours trouvé ça fascinant. Puis c'est sûr que toi, en tant que backer, qui s'en va au plaqué, puis tu fais tout ce qu'on t'a appris à faire, OK? Où est-ce que tu as ton breakdown, t'es pitot, bang, bang, là, tu t'apprends, là, tu es prêt à exploser pour éclater le gars. Puis d'un coup, il est parti. Et puis là... Tu te poses la question une fraction de seconde. Bien, comment il y a que tu es prêt de faire ça? Donc je veux dire, puis j'ai joué quand même au Vieux Montréal qu'il y a eu de grands porteurs de ballon qui sont passés là. Et j'ai toujours trouvé ça... trouvé ça fascinant. Si jamais j'avais une autre position à jouer, ça serait un porteur de ballon. Puis pas pour full-back, juste rentrer dans le top et aller chez quatre verges, mais jouer un peu la machine à coude des fois. Oui, oui, oui. C'est ce que... Tu pensais? Oui. Ce serait pas pire. Probablement que ce serait pas pire. En intuition, on me dit que ce serait probablement pas pire. Je sais, mais comme ce que Renato disait, c'est que... ce qui est important, c'est que au bol d'or... Oui, c'est ça. Au bol d'or, moi, au demi-finale, je me casse... En demi-finale, je me casse la dislocation du lefracture du pouce. Et donc, je me fais mettre un plâtre avec... Puis je joue avec une grosse affaire. Et là, j'étais à l'école au cégep. Et puis, il y a un qui me dit « Yo, comment tu vas jouer? Tu vas... Tu vas nourrir à l'équipe. Tu pourras pas faire de plaquer et ainsi de suite. » Puis là, j'ai dit « Tu vas voir la game en fin de semaine. Tu vas être sur RDS. » OK? J'ai dit « Ta télévision est dans ton salon. » J'ai dit « Reste dans la cuisine. Mets le vol de la télévision. Puis je t'ai garanti que tu vas entendre mon nom avec mon plâtre comme ça. » Et donc, on commence à jouer la game. C'est la première série de la série offensive et premier jeu de la série défensive. Je fais une interception. OK? Je fais une interception avec le plâtre. OK? Avec le gros plâtre. Et je cours puis je suis sûr que je vais marquer. Mais il y a un gars qui s'appelle Didier Arméjus qui ne bloque pas pour moi. Il ne bloque pas. Pas, je le dis. Didier Arméjus n'a pas bloqué pour moi pour que je puisse marquer le toucher durant le bol d'or. RDS live devant tout le monde. Didier, encore les films. On va voir, c'est vrai. Je le dis. Il n'a pas bloqué. Mais tout le monde a bien vu de la façon que j'ai bougé. Tout le monde a vu que j'aurais pu jouer le running back aussi. Donc, merci beaucoup. Je l'entends tout le temps cette histoire. Tu as donné la question pour eux? Donne la question pour eux? Donne la question pour prendre le dos. Est-ce que je peux être la passe de quelqu'un d'autre? Quel est ton maître préféré? C'est ça. Comment célèbres-tu une victoire? C'est bon, ça. C'est un bon. Je veux dire, tu sais quoi? Dans la vie, je suis quelqu'un comme ça aussi. Never too high, never too low. Même après une victoire, tu essaies de regarder ce que tu n'as pas bien fait et ce que tu peux améliorer. Je ne suis jamais dans le live in the present moment of just like, OK, on a gagné puis c'est comme on a tout été parfait. C'est comme, OK, repense dans les 60 minutes de la game, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. C'est sûr que tu veux célébrer, have fun, tu te chill avec les coachs un peu à la fin de la pratique, à la fin de la game dans le best-of. mais je ne reste pas juste m'asseoir là-dessus puis on parle de la victoire pendant des heures. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'un next game, même si on a gagné, que ça ne recommence pas, qu'on ne fait pas la même erreur deux fois. Oui, on s'élève entre nous autres en tant que coach dans le best-of-colleur, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais été un gars qui était haut et haut. On va être vraiment contents quand la dernière game elle va être gagnée. Mais d'ici là, on a toujours de quoi améliorer. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment ça que tu vas faire quand tu vas gagner? Non, exactement. C'est juste ce que je te l'ai dit. Quand la dernière game va être gagnée, ce sera autre chose. Mais d'ici là, on a toujours de quoi s'améliorer. Pour terminer, tout simplement, chacun va tour finir ma phrase. Respectivement, je m'appelle votre nom et je suis c'est-à-dire moi, j'aurais dit par exemple que je m'appelle Olivier Marsan et je suis XYZ de votre côté. XYZ? Qu'est-ce que tu as pensé? XYZ, dans le sens que je m'appelle Olivier Marsan et je suis un entraîneur. OK. C'est sur ça que tu veux que je dise? Non. Moi, je veux que je dise ce que je le décris moi. Je veux que tu complètes la phrase. j'haïs ça, moi. Je peux m'appeler ça comme un mot de sagesse. Je déteste de me parler de moi-même, là. Voyons donc. Non, lui, il aime ça. Steve. I don't like it. Vas-y, man. Motive-moi. Je m'appelle Steve Alexandre et je suis... Motive-moi parce que pour elle, j'ai aucune idée. Pas une dissertation non plus, quelque chose de relativement concis. Je suis Rénaud de Sagesse, un jeune entraîneur noir qui coache dans, selon moi, le meilleur programme au Québec. Quelqu'un qui est investi, quelqu'un qui veut le meilleur de soi-même et surtout de son environnement, quelqu'un qui adore l'entraide, qui adore donner de son temps, puis quelqu'un qui... Happy-go-lucky type of person, mais you have to do the right thing. You have to do the right thing à l'intérieur de l'intérieur. Je pense que c'est ce qui est important. Je pense que si tu veux que le monde te respecte, il faut que tu donnes ce respect-là aussi. Ça ne revient pas tout seul. Puis, that's that, man. Je suis quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui a de l'orgueil, mais quelqu'un qui est relax aussi. Je n'aime pas le stress dans la vie. J'essaie de m'éloigner du stress le plus possible, mais je suis un gars qui aime avoir du fun, qui aime que ce soit cool, man. Puis honnêtement, j'aime gagner, puis j'aime justement développer aussi. J'aime développer, j'aime mettre le temps dans les choses qui sont importantes. Puis le reste, ben, we don't need that. Et Steve? C'est bon. C'est plus que parfait. On t'avait dit de ne pas écrire un texte. Ah! Quand tu commences à mon avis, you just go with it. C'est ça, tu passes à un rapper. J'avais besoin d'un exemple, mais je n'en ai pas eu. Fait que... On ne t'a pas demandé de bar. Freestyle. Bon. Je suis Steve Alexandre, et je suis quelqu'un qui a la réussite sociale des jeunes très à cœur. et qui est très privilégiée de travailler dans le meilleur des deux mondes, soit l'éducation et le sport. Ou c'est simple que ça. Oui. Merci. Merci beaucoup. Conversation avec Rinaldo Sagesse, entraîneur-chef des Spartiates du Montréal, et Steve Alexandre, qu'on a reçu pour la deuxième partie. Directeur... On peut dire directeur général du programme des Spartiates? On va dire responsable. Responsable du programme des Spartiates du Montréal. Merci d'avoir pris ce moment-là. Merci à vous, messieurs. Fantastique. On a une perspective de ce que les gens ont vécu pendant la pandémie, parce que là, c'est comme... On vient de recommencer à enregistrer après que tout a été annulé. Oui. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre travail. Fantastique. Bon, là, tu t'es rendu jusque-là. Si tu t'es rendu jusque-là, clairement, t'as aimé ce que t'as écouté. Clairement, t'aimes ce que t'écoutes. Pour nous encourager, s'il te plaît, si tu peux subscribe à notre channel YouTube, simplement subscribe. Hit le bouton rouge. Ça peut vraiment beaucoup nous aider. Si tu peux laisser un rating sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, si tu nous écoutes en audio, présentement, t'es capable de nous laisser un rating. Ce serait grandement apprécié. On est rendu avec un Patreon aussi. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, les amis, que le podcast avance. On a des nouveaux projets. On va avoir des nouvelles capsules à vous annoncer. Tout est dans la description ci-dessous. À la prochaine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada